Est-ce qu'on peut faire des archives de nos corps ? Est-ce que nos corps peuvent faire des archives ? Laissez-moi vous planter d'abord le décor. Un décor de corps. L'affaire est simple, des mots encore. Encore et encore des mots par n'importe quoi. Si je commence par l'origine, en laissant de côté Adam et ses deux côtes, et que je parle d'une histoire qui concerne tout le monde, sans vous refaire le tableau de l'origine du monde. Au début, il y a donc un corps. Un corps né, pas encore incarné. Un corps nu, pas à diaboliser. D'ailleurs, pourquoi toujours penser que le diable est cornu ? Dans ce corps né, de nouveau né, ta cornée dans ton corps nu te permet de voir. De voir. Quel devoir ? On va voir. On va vite t'assigner, te mettre dans une case. Il échoue, elle échoue, les bébés ne naissent pas dans les choux, mais dans deux cases normées, deux cases nommées. On t'assigne, mais tu signes nulle part. Accord majeur pour un corps nu. Et si ton corps n'est pas raccord, ou si tu te sens en désaccord, comme un son mal accordé, un décalage pas décodé, fais un effort, fais un effort. corps. Dans ce corps à corps, est-ce que je suis mon corps ou est-ce que mon corps me suit ? Est-ce que mon corps sait ou est-ce que mon corps sait ? Un corps sait. Corps piraté, mais pas copie ratée. La copie n'a rien d'original. Nous sommes tous des copies sans original. On est femme. Ou pas. On le devient. Ou pas. F.M. 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 Ceci n'est pas une radio. F.M. 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 Ceci n'est pas une radio. Corps par accord. Corps qui dénote. Deux cases, deux lettres suivant ton enveloppe difficile de ton affranchir. Qui décide qui peut l'affranchir. Au cas où on n'a pas le cas de te ranger, on t'arrange sans te demander. Accords majeurs pour un corps honneur. Accords et accris. Accords et écrits. Environ 2% de personnes naissent intersexes dans la population. 2% c'est pas beaucoup. 2% c'est quand même comme la population des personnes aux cheveux roux. C'est comme si, c'est comme si on en situait qu'il n'y avait que deux couleurs de cheveux parce que c'est la majorité, parce qu'on fera toujours comme ça. T'inquiète pas, tes cheveux sont presque blonds. Ne manquent plus qu'une légère décoloration. Mais ne perdons pas le fil. On parle en fait ici de mutilation, d'opérations non consenties sur des bébés et des enfants en bonne santé. Quelques sutures pour leur futur. Corps donné ou corps ordonné. Tu ne seras jamais parfaite si tu n'es pas refaite. Tu veux changer de lettre dans une case. En fait, ce n'est pas qu'une lettre, c'est aussi nous reconnaître. Jusqu'à récemment, en fait, jusqu'à ce que la France soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, droits de l'homme, on demandait la preuve d'une stérilisation confirmée et être hétéro dans son genre d'arrivée. Identité mosaïque. Identité comme des légos qui s'imbriquent. Identité ludique. Identité Rubik's Cube. Identité caléidoscopique. Identité criée. Identité tu. Identité avec un S à la fin. Un S muet que l'on crie en silence. Identité qui change. Identité stable. Identité valide. Légitime. Celle qui t'anime. Regarde les autres comme un caléidoscope imaginaire. cortège de corps. Corps qui en jette. Un corps jeté, non corps rigé, un corps érigé en égéré. Réseau de corps, de corps non raisonnable. Réseau de corps, de corps non raisonnable. Les corps influencent les mots qui influencent les corps, qui influencent les mots qui prennent corps. À nous, le pouvoir de changer les mots, en créer de nouveau pour libérer nos corps. Ou changer nos corps pour changer les mots que l'on nous pose dessus. Corps queer, corps trans, corps non binaire, corps illimité. Sortir de cette binarité. Sortir de cette binarité, pas pour cacher les disparités, mais pour libérer celleux qui s'y sent pour fermer et briser le modèle sur lequel ces inégalités sont formées. Corps en décalage. Corps décrié. Corps crié. Corps dans les marges. Corps arrangé. Corps agenré. Sortons de cette binarité. Corps aimé. Corps touché. Corps vécu. Corps vivant. Faire l'amour avec son corps. Faire corps avec l'amour. En faire son corps. Vivre son corps et déplier. La silhouette recroquevillée. Remplir son corps jusqu'aux épaules sur lesquelles la pluie tombe. Identité comme un liquide qui emplit notre moule, notre carure, notre stature, notre structure, nos limites. Nos limites. Corps queer, corps trans, corps non binaire, corps de questionnement. On existe. Est-ce qu'on peut archiver nos identités ? Est-ce qu'on peut archiver nos sentiments d'appartenance à une identité ? Être non binaire. Être non binaire, ce n'est pas me plaire dans la négation. C'est une force de joie et de libération quand je me sens au décalage de notre système à deux propositions. Combattre le malaise du décalage, le marécage des genres de synthèse. L'inconfort de ne pas être bien genré, toujours décalé, toujours de côté. Comme un pull qui gratte un peu en permanence, comme avoir des chaussures trop serrées qui m'épuient sur le long de la route. Ce n'est pas atroce, mais c'est toujours là. Quand je me promène dans la rue, quand je rencontre des gens qui ne savent pas, pour qui mon identité est un impensé, je le sens tout de suite et une partie de moi se rétrécit. Je sens l'absence de possibilité d'existence. Je sens le plein d'énormes, l'imaginaire que l'on me pose dessus quand on appréhende. L'impensé dans leur esprit, cette absence de reconnaissance, de connaissance, de possibilité d'existence. Hors de la binarité. Ça me ramène sans cesse par vagues de malaise au genre que l'on m'a assigné. C'est tellement commun pour moi, cette expérience, que des fois j'oublie que c'est inconfortable. J'ai l'habitude, j'ai grandi avec cette histoire, ce récit de moi, de demoiselle, de elle, de madame. C'est latent, invisible, ça ne crie pas toujours fort en moi. Mais je brille moins fort et je suis fatiguée sans comprendre pourquoi. Être amené à un monsieur ou madame et que chaque fois ça me fasse l'effet d'une petite pique, mais qui s'additionne dès que je suis dans l'espace public. Pas grand-chose, mais ça s'accumule. Une valse d'aiguille qui me donne le vague à l'âme chaque fois que je suis dans l'espace genré, chaque fois que je suis avec des gens pour qui c'est un impensé. L'énergie d'être toujours sur le qui-vive, en adaptation, toujours dans les réels, comme une réalité binaire virtuelle, tu sais, l'habituelle. Avec le malaise d'un faux semblant, ne pas pouvoir me sentir alignée parce que jamais reconnue, être considérée comme quelqu'un qui se rend intéressant en effet de mode, alors que ça a toujours existé. C'est juste qu'on a commencé à déchirer publiquement le voile qui couvrait nos irrégularités. Il suffit de voir les signes dans toutes les archives, les histoires oubliées, effacées ici et ailleurs, la puissance binaire coloniale qui a regroupé, regenré, effacé. Puissance binaire qui s'impose, qui tue, qui marque, qui rend honteux. Puissance binaire, mensonge pratique qui arrange la majorité. Qui infiltre aussi mon esprit et ceux de celleux qui n'ont pas l'identité espérée. Qui n'a pas besoin de comprendre ce qu'est la non-bénarité pour comprendre nos identités, pour les respecter. Et montrer de la compassion quand on t'explique notre malaise. Mais le fait que ça ne te passe même pas par l'esprit de concevoir la non-bénarité, c'est maintenir cette impensée, cette impossibilité pour d'autres de se vivre pleinement. Bien sûr, c'est pas volontaire, on ignore ce qu'on ignore. Mais en prendre conscience, se renseigner par soi-même, en parler, ça ouvre des fenêtres d'existence, ça ouvre des portes à des lieux où l'on se sent à l'aise d'être soi, aligné, reconnu, des endroits confortables où l'on te demande tes pronoms, où l'on écrit des textes qui nous visibilisent, où l'on ne remet pas en question les espaces qui reconnaissent nos existences. Parce qu'on existe que vous le vouliez ou non. Parce qu'on existe même si vous me posez au corps quelques questions. Parce qu'on existe que vous le sachiez. C'est juste plus confortable quand nos vécus ne sont pas alignés, tue, impensé. Silence, absence, violence qui nous poussent à trouver d'autres univers d'existence, des brèches, des gens qui nous ressemblent, des gens qui nous reconnaissent. Et toi, si tu te sens aussi en marge, en décalage, t'as pas besoin de comprendre pourquoi, de chercher une raison, une explication, de comprendre pourquoi on a une identité de genre, de saisir clairement ce que le mot genre veut dire, pour pouvoir reconnaître que le genre est partout, que c'est comme l'air que nous respirons, comme un bassin dans lequel nous nageons tous. Et que si tu veux reprendre ta respiration, tu peux ne pas correspondre à ton assignation. Prendre une bouffée de liberté, pas dans ces cases étriquées, mais jongler, t'amuser, être reconnu. Peu importe comment tu es habillé, peu importe comment tu es nu, peu importe comment tu vas te genrer, peu importe comment tu as déjà connu. Je suis en mouvement, sable mouvant, me mouvant et mouvant. Ce n'est pas parce que quelque chose est construit socialement que ça n'a pas d'effet. Ce n'est pas parce que quelque chose est construit socialement que ça n'a pas d'effet. Comme de fait l'argent invisible, construction immatérielle qui nous brûle les doigts, qui ficelle nos existences, qui rythme nos vies. Ce n'est pas parce que quelque chose est construit socialement que ça n'a pas d'effet. Catégorie imposée à même la peau, appartenir à une case, à une lettre, à un pronom. À part tenir à moi, je ne sais pas, nous soutenir, se réinventer, briller hors d'un trou noir, trou blanc, une terre inconnue qui devient un terrain connu, un terrain de jeu, loin de ma case départ. Dépoussiérer des poussières de soi, rassembler les miettes d'expériences dégustées, garder en tête la recette pour mieux inspirer, laisser des traces comme des archives de soi, laisser des traces comme des possibilités d'existence, de reconnaissance, d'espoir, ancrage de révolution, balise de mémorisation pour de futures générations. Pourquoi se mettre en boîte quand on est fluide, liquide, protéiforme ? Pourquoi se mettre en boîte en capsulquant dans nos vies où on a été poussé dans des cases arbitraires, des placards sans lumière ? Est-ce que se ranger, se labelliser, s'étiqueter, c'est revenir à se ranger, genrer, ranger, genrer ? Infos éparses à rassembler, les paillettes de possibles d'ouverture d'horizon, éparses, déconsidérées, oubliées, silenciées, invisibilisées, cachées, cassées, couvertes, possibles découvertes. Recenser, valoriser, faire exister. Archives vivantes, archives vivantes. Traces comme une ombre qui passe, comme un reflet qu'on n'est pas sûr de reconnaître, comme un souffle, un murmure que l'on ne peut nommer. Traces comme un souvenir collectif à se remémorer. Nous sommes des archives vivantes, de conditions d'existence faites, des révolutions d'autres générations, incorporées dans notre sein, dans nos mains, dans nos possibilités d'imaginer un lendemain. Incorporer l'histoire, l'histoire déjà incorporée, sans le savoir. Partir de quand un vécu devient archive ? Archives immatériels, S, irréels. Événements postés en ligne, sur réseaux en toile, reliés par des connexions Internet, des filets de liens, des photos sur écran, des gouffles remplis d'événements Facebook passés, de stories Instagram fragmentées. Existe-t-il un cimetière, une étagère pour tous ces événements mis en lumière sur réseaux non millénaires ? Faut-il soutenir des archives immatérielles pour des événements qui n'existent plus que sous forme de pixels, de dossiers informatiques format JPEG, MP3, VMA, exposés sur multiples supports personnels ? Pourquoi le fait de créer des archives me semble laborieux ? Pas mon intérêt en premier lieu. Pas d'urgence à garder des événements qui viennent de se passer. Je les sens encore vibrants en moi, récents en soi. Préférer créer de nouvelles expériences plutôt que d'archiver, aller vers l'avant, mémoire vive, mémoire active et collective. Et soudain, si ému de lire, de voir, de toucher des traces insoupçonnées laissées par des aînés, je crois que c'est une histoire de conscience, ne pas avoir conscience, prendre conscience de l'absence possible, probable, que ce que je vis, tu vis, on vit risque de tomber dans l'oubli, jamais reproduit. Ou alors réinventer comme une nouvelle idée, parce que des choses se doivent d'exister, des lieux pour se rencontrer, en dehors des cases normées, des lieux pour créer des futurs, dessiner des lignes, des possibles, jouer, déjouer, le discours dominant, les discours étouffants, les débats sur notre existence comme si c'était juste une histoire de mode, de tendance, alors que la tendance a été de forcer une binarité sur les identités multiples, à re-binariser, à classer, mode opératoire colonial et patriarcal, diviser pour mieux régner, pour mieux hiérarchiser. Pour calquer nos corps, nos identités, sur un discours scientifique, médicalisant, simplifiant l'identité et l'orientation des gens, calquer nos vies sur des théories, au lieu de théoriser sur la puissance de la multiplicité de l'infini. Discours majoritaire, discours binaire, mémoire patrimoniale, liant la possibilité salutaire de reconnaître des visions hors d'une division binaire. Au nom du pater, du paternalisme, ne pas taire aujourd'hui, visibiliser, reconnaître, c'est faire naître des possibilités, c'est valoriser un passé, c'est déterrer des forces insoupçonnées. Il est important de ne pas laisser une voix se porter en vérité, ancrer des vécus dans des manuels d'histoire, des récits tronqués. Parce que l'histoire, c'est comme celle que l'on se raconte, c'est subjectif, c'est polyphonique, c'est un dialogue. Et aujourd'hui, on a un espace pour en discuter. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette soirée. Un grand bravo à Klimt pour ses magnifiques performances en écho avec la thématique de ce soir. Et pour les mots de... et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour les mots de bienvenue, je laisse tout de suite la parole à M. Yves Flukiger, M. Yves Flukiger, recteur de l'Université de Genève. M. le conseiller administratif, chers collègues, chers amis, tout d'abord, une chaleureuse bienvenue au nom de l'Université de Genève et des remerciements aux organisatrices de cette soirée, l'Institut des études de genre, la Maison de l'Histoire, la Ville de Genève et bien évidemment, et l'association l'estime. Les archives, c'est un devoir. C'est un devoir en termes de notre mission que nous avons en termes de communauté scientifique à l'égard de la société dans son ensemble. Donc la question de l'archivage, la question de ce qui doit être archivé est une question évidemment tout à fait centrale dans la communauté universitaire et académique que nous représentons. Et je crois que c'est une première chose que je souhaitais partager avec vous ce soir. Donc je me réjouis d'entendre ensuite les débats qui auront lieu sur cette thématique. Mais je crois que c'est un sujet de la plus haute importance. Les archives, c'est aussi des questions sur l'accessibilité. L'accessibilité, c'est un des éléments fondateurs de ce qu'on peut appeler la recherche, la science ouverte. Pour qu'une science soit ouverte, pour qu'une science soit accessible, elle doit pouvoir être effectivement accessible à toutes les personnes qui autour de ce globe travaillent sur les thématiques données et cette notion d'accessibilité. Évidemment, c'est aussi comment ces archives qui ont été collectées en un lieu, en un endroit déterminant, d'une période déterminée, peuvent être ensuite rendues accessibles à l'ensemble de la communauté, de la collectivité. N'oublions pas que nous sommes financés par des données publiques et que ces données publiques, évidemment, doivent pouvoir retrouver un retour sur investissement. Et ce retour en particulier, c'est le fait que l'on puisse ensuite rendre accessibles ces archives à l'ensemble de la collectivité. Les rendre accessibles, c'est donc évidemment parler de la numérisation. La numérisation, aujourd'hui, est évidemment une manière extrêmement importante de pouvoir rendre accessible ce qui est en un lieu archivé et qui doit être disponible pour l'ensemble des chercheuses et des chercheurs à travers le monde pour pouvoir faire avancer la recherche. Et je crois que la pandémie récente que nous avons toutes et tous traversée et que nous sommes encore en train de vivre, a démontré l'importance de la science ouverte. La science ouverte, c'est ce qui a rendu possible le partage, c'est ce qui a rendu possible l'accès à des données, l'accès à des résultats de recherche. Et on voit effectivement que cette accessibilité a été un élément tout à fait central dans les avancées que la science a pu apporter à l'ensemble de la collectivité. L'accessibilité, c'est une chose importante, donc, dans la notion d'archivage, de même que l'ouverture, comme j'évoquais tout à l'heure, effectivement, est un élément extrêmement important de cette politique d'archivage. Donc, ce sont des thématiques sur lesquelles l'Université de Genève travaille. Vous connaissez sans doute le travail qui a été réalisé avec la Fondation Baudmer. C'est un élément extrêmement illustratif de la science ouverte, à partir d'une collection extraordinaire que recèle la Fondation Baudmer, qui était jusqu'à ce jour quasiment réservée à un certain nombre d'élus et d'élus qui pouvaient accéder à cette collection de la Fondation Baudmer. Aujourd'hui, cette collection est rendue accessible, ouverte à l'ensemble de la communauté des chercheuses et des chercheurs. Et c'est évidemment un progrès extrêmement important, qui est aussi une de nos missions, un de nos devoirs en tant qu'université. C'est un archivage, d'ailleurs, qui a été fait de manière extrêmement organisée, de manière réfléchie. Ce sont les chercheuses et les chercheurs eux-mêmes qui, à partir de la collection Baudmer, qui est évidemment une collection gigantesque, ont déterminé exactement ce qui devait être archivé le plus rapidement possible pour pouvoir justement faire avancer la recherche dans toute une série de domaines. Donc, voilà pourquoi, pour ma part, en tant qu'Université de Genève, je trouve que le thème que vous avez choisi est de la plus haute importance. est un devoir actuel pour les générations futures. Et donc, c'est une thématique sur laquelle il nous faut travailler en tant qu'institution, en tant que collectivité communautaire et universitaire. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je me réjouis de pouvoir entendre les débats qui auront lieu sur cette thématique. Et sans plus attendre, je pense que je passe la parole à M. Gomez, conseiller administratif. Merci infiniment de votre présence et de votre écoute. Bonne soirée. Voilà, M. le Recteur, Mesdames, Mesdames les Professeurs, Chers panels, chers publics, C'est un très grand plaisir pour moi d'ouvrir à mon tour, au nom de la ville de Genève, ce deuxième événement de notre mois de l'histoire, LGBTIQ+, 2021. Après une soirée en partenariat avec le festival Everybody is Perfect, jeudi dernier, où nous avons eu la chance de voir ce magnifique film-reportage Kürt, eh bien, je voulais à nouveau remercier ce soir l'Institut des études genre et la maison de l'histoire de l'Université de Genève pour cette collaboration et l'accueil de cette table ronde dans ce lieu magnifique qui est l'Université Bastion. Je remercie évidemment également l'association L'Estime pour sa collaboration à cet événement, ainsi que le travail qu'elle fournit au quotidien sur les questions de préservation et de valorisation des archives et de l'histoire LGBTIQ+. Et à travers son excellent projet qui s'appelle Notre Histoire compte, et ô combien elle compte. Elle compte qu'à ces 50 dernières années, le contexte Genevoix a été le théâtre de mobilisation inédite pour les droits et la visibilité des personnes LGBTIQ. Partout dans notre commune, elles ont laissé une empreinte majeure, que ce soit dans l'espace public, dans l'espace festif et dans l'espace associatif, dans l'espace politique également, et même dans l'espace humanitaire. Ces mobilisations, elles ont contribué à faire de Genève, de notre ville, une ville pionnière dans la lutte contre les discriminations et pour la promotion des droits humains. Malheureusement, cette histoire, elle reste encore trop méconnue du grand public, alors qu'elle mérite, à tout le moins, d'être valorisée et diffusée. C'est dans cet objectif que la ville de Genève a lancé en 2019 le projet Mémoire LGBTIQ+. Après une enquête d'évaluation des archives LGBTIQ Genovoise, menée par l'association L'Estime sur mandat de la ville, notre campagne contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, a proposé tout au long de l'année 2019 plusieurs événements sur ce thème. Et parmi ceux-ci, l'exposition Genève, fière de son histoire LGBTIQ+. Cette exposition a permis de retracer quelques faits marquants depuis les années 1970 à travers une sélection de photos et de documents d'archives rassemblés grâce à la mobilisation du réseau associatif Genovoise. Cet automne, à l'occasion du mois de l'histoire LGBTIQ+, la ville de Genève poursuit ce projet et édite une brochure que vous avez vue certainement à l'entrée. Elle est magnifique, cette brochure. Je vous conseille en tout cas de la prendre. Elle est à disposition et s'il n'y en a pas assez, vous pouvez toujours en commander une auprès de notre suite. Aujourd'hui encore, le combat contre la violence et les discriminations basées sur l'orientation sexuelle et affective, l'identité et l'expression de genre, aujourd'hui encore, malheureusement, ce combat n'est pas encore terminé. Et l'histoire, elle s'écrit encore. La table ronde de ce soir s'inscrit dans cette volonté de mieux faire connaître au grand public notre riche histoire locale, et particulièrement notre histoire LGBTIQ+, de faire connaître ces personnes qui ont lutté, mais également celles qui continuent de se battre encore aujourd'hui, chaque jour, pour une société que nous voulons plus ouverte, plus juste et de ce fait plus durable. Cette soirée sera ainsi, j'espère, l'occasion de penser, de repenser aussi collectivement les pratiques de conservation, de valorisation et de transmission du patrimoine matériel et immatériel des cultures LGBTIQ+. Cela est d'autant plus important que l'histoire, comme je l'ai dit précédemment, elle continue d'être écrite, et encore tout récemment, le 26 septembre dernier, où le peuple suisse a très largement accepté l'accès au mariage civil pour les couples de même sexe. Une belle et nouvelle victoire dans la chronologie des luttes LGBTIQ+, et un jalon qui est sans doute historique dans la lutte pour une société pleinement égalitaire et pleinement inclusive. Une nouvelle victoire donc, où la ville de Genève s'est trouvée fièrement, encore une fois, à vos côtés. Pour terminer, je souhaite encore remercier très chaleureusement les différentes personnes qui ont accepté de participer à cette discussion, ainsi que Klimt, que je revois avec plaisir à chaque fois, pour cette magnifique performance pleine de force et pleine de poésie. Voilà, je vous souhaite un moment riche et en réflexion, et je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre attention. Merci. Alors j'appelle Mme Lorena Parini, professeure honoraire à l'Institut des études genre de l'Université de Genève. Merci, M. le Recteur, M. le Conseil administratif. Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette soirée. Merci beaucoup de m'avoir invité à dire quelques mots en ouverture de cet événement qui marque la volonté de la ville de Genève, de l'Université, avec les nombreux partenaires de cet événement, la Maison de l'Histoire, l'Institut des études genre, mais aussi du monde associatif et militant, avec l'association L'Estime. Donc merci de poser dans l'agenda scientifique, politique et donc militant, la question de la mémoire et des archives. Une question bien complexe, non seulement par la dispersion des archives, dont on parlera sûrement tout à l'heure, mais aussi par la question plus épistémologique, qui doit conserver les archives des mouvements LGBTIQ+, et de quoi doivent-ils être constitués. Je me réjouis évidemment que l'Université de Genève se penche sur la question dans sa dimension historique, mais aussi dans sa dimension contemporaine. Les changements sociaux, sociétaux, culturels et juridiques qui sont intervenus dans les dernières décennies ont pour le moins bouleversé la conception de ce qu'on le considérait encore il y a quelques années, une maladie, voire une déviance, une perversion, et qui, par certains biais, demeure des questions médicalisées et pathologisées. J'ai ouvert un séminaire en milieu des années 2000 qui avait pour titre « Introduction aux Gays and Lesbian Studies » dans le master en études de genre, car je voulais que ces mots, « gays and lesbiennes », je fais une parenthèse, je me demande à postériori pourquoi je n'ai pas écrit en français, mais en anglais, donc je vous rassure, on n'aura pas le temps de faire mon auto-analyse sur cette question, mais j'ai une petite idée. à ce moment-là, donc je voulais que ces mots apparaissent tels quels dans un programme universitaire, car dans mon parcours, d'abord comme étudiante, puis comme membre du corps intermédiaire et comme professeur, ces mots n'apparaissaient jamais dans un titre de cours ou de séminaire. Et les mots sont importants, comme disait Nanni Moretti dans son film « Palombella Rosse », les mots changent les réalités, éclairent des zones d'ombre et nous font du bien lorsqu'ils sont prononcés, nous font du bien en tant que personnes et en tant que membres d'un groupe social. Vivre sans mémoire, sans histoire, en tant que personne ou groupe, c'est se sentir un peu perdu dans l'absurdité de ce monde. Connaître son histoire individuelle et collective, savoir qu'elle s'inscrit dans une histoire longue, une histoire nationale, de classe, de race, d'identité sexuelle ou autre, nous fait du bien, nous pose à l'intérieur comme une sorte de paix, de soulagement, même si parfois l'histoire nous blesse car l'on se rend compte qu'elle a été dure avec certaines catégories sociales dont nous faisons partie. C'est en tout cas ce sentiment profond que j'ai souvent ressenti en étudiant l'histoire, en particulier pour ce qui me concerne l'histoire des femmes mais aussi des personnes dites aujourd'hui LGBTIQ+. Alors j'encourage l'université à poursuivre son oeuvre vers, son ouverture, pardon, vers ces questions en y consacrant des moyens, des moyens financiers, des postes libellés explicitement sur ces questions en collaboration avec toutes les facultés qui la composent. À ne pas s'appuyer uniquement sur des initiatives individuelles mais à penser la question de manière structurelle car le savoir historique est indispensable à la société tout entière pour qu'elle se questionne, pour qu'elle s'apaise et pour qu'elle avance confiante en elle-même. Merci et bonne soirée. J'appelle maintenant Daniella Solfaroli-Kamiotti, professeure associée rattachée à la Maison de l'histoire de l'Université de Genève. Messieurs les recteurs, messieurs les conseillers administratifs, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. C'est avec un très grand plaisir que j'interviens au nom de la Maison de l'Histoire pour saluer l'initiative de cette table ronde. La manifestation de ce soir se situe pour la Maison de l'Histoire dans la continuité d'une collaboration avec Agenda 21 et la Ville de Genève, collaboration que nous avons entamée il y a quatre ans désormais et qui est particulièrement fructueuse. Et je souhaite tout d'abord remercier vivement les personnes organisatrices et l'Institut d'études de genre, l'association l'estime pour leur investissement des temps, leur énergie et leur créativité. Alors, imaginez l'archive du futur. La thématique tient particulièrement au cœur des historiennes. L'archive est traditionnellement considérée comme les lieux privilégiés du savoir historien. Si dans les sens communs les archives sont associées au passé, en tant que dépôt documentaire comme lieu de conservation et transmission, l'archive oriente l'accès aux connaissances et structure les savoirs. L'archivage institutionnel, qui est celui avec lequel les historiennes se confrontent le plus souvent, est un acte de sélection documentaire. Toute continuité des fonds et des séries et des séries d'archives est seulement apparente. Elle surgit en effet d'un effacement casuel ou le plus souvent volontaire. Il faut faire de la place, trier, favoriser la mise en valeur de ce qui est à préserver et qui finalement, au fil du temps, est constitué, établi comme un ensemble patrimonial. Patrimoine, Klimt nous l'a rappelé, l'étymologie du mot elle-même, indique de toute évidence que des biais sociaux, d'âge, de genre, façonne l'idée du lègue, des pater, le lègue du père, d'héritage des biens réunis pour envisager leur transmission d'une génération à l'autre. Qu'est-ce que patrimoine signifie pour notre société actuelle et j'entends moi, vous, ici, ce soir, dans notre ville ? Face à la pluralisation des supports, voire à la dématérialisation de ce qui est aujourd'hui considéré comme document, l'effet d'imaginer l'archive permet dès lors aux actrices historiques d'évaluer d'emblée les écarts, de mesurer les risques d'exclusion, voire d'invisibilisation des groupes individus, mais également d'interroger les vides dans la mise en récit historique des expériences, telles les expériences associatives, et de ce fait de déconstruire les processus de marginalisation institutionnelle. Bref, c'est en pensant l'archive comme outil critique qu'on passe des enjeux de conservation purement mémoriels à l'enquête historique. Rendre visible l'histoire des mouvements, cultures, associations et individus LGBT, IQ+, paraît d'autant plus indispensable que les démarches d'occupation matérielles et symboliques des espaces des paroles, des manifestations au langage inclusif sont aujourd'hui attaquées de légitimer et à titre d'exemple les réactions aux initiatives récentes de féminisation des noms des rues génevoises. Je lis dans la presse locale la dénonciation de la tyrannie des minorités, comme si les processus historiques d'exclusion sociale et racisée ou les asymétries des genres étaient des évidences de nature. Les tensions politiques actuelles témoignent de la difficulté à prendre l'espace public lui-même en tant que construction historique sociale dont la connaissance doit être approfondie et questionnée sur le plan historique. L'histoire doit être repensée, on peut la récrire, elle nous appartient. C'est pour cela qu'il serait souhaitable que les initiatives culturelles en liant avec l'espace public en ville de Genève abordent plus souvent, comme c'est le cas ce soir, des questions d'histoire. Et c'est en exprimant ce vœu à nos autorités que je me réjouis énormément pour la discussion qui va suivre et qui, je l'espère, ouvrira à des perspectives nouvelles et futures. Merci beaucoup. Bonsoir, bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette table ronde que j'ai le plaisir de co-animer avec Carolina Topini. Je suis Taline Garibian, je suis maître assistante à la Maison de l'Histoire et historienne, donc, et Carolina est historienne également et assistante doctorante à l'Unité des étudiants. Elle est également membre du collectif Notre Histoire compte. La discussion de ce soir s'inscrit dans le cadre d'une réflexion plus large, on l'a dit, sur la localisation, la conservation et la valorisation des documents et du matériel à même de rendre compte de l'histoire et de la mémoire des communautés, des sub-cultures LGBT ou des cultures LGBT IQ+. L'archivage ne peut évidemment pas être un processus neutre, c'est un processus de récolte, de classement et de conservation qui implique un tri qui peut potentiellement laisser beaucoup de choses dans l'ombre et il ne se fait pas partout de la même manière. À des endroits, il ne se fait pas du tout, il ne se fait pas avec les mêmes moyens et pas pour les mêmes raisons. Pourtant, les archives structurent l'écriture de l'Histoire, ça a été très bien dit il y a juste un instant, et par conséquent également les politiques mémorielles. Alors, ce qu'on souhaite ce soir, c'est interroger bien évidemment les politiques actuelles d'archivage et leurs éventuelles lacunes, mais nous voulons aussi plus globalement souligner les enjeux épistémiques, mémoriaux et finalement politiques que pose la conservation des archives des communautés minoritaires, que ce soit par elles-mêmes ou par d'autres institutions. À noter qu'à Genève, et ça a également été dit, cette réflexion a donné lieu à la rédaction d'une étude exploratoire rédigée par Lorraine Astier-Cherodenko, Mathilde Matras et Carolina Topini. Il y a près de trois ans, les auteurs notaient déjà que les archives des associations genevoises étaient dispersées sur le canton et même parfois à l'extérieur du canton et leur état de classement et de conservation était très inégal. Les archives privées, quant à elles, demeuraient largement sous les radars puisqu'aucune étude n'avait exploré cet aspect et qu'il était difficile d'avoir une idée précise de ce que l'on pouvait trouver chez les militants, militantes, militants de la communauté. Le risque de perte de documents était donc très élevé. Le manque de moyens était alors désigné dans le rapport comme la principale cause de cette situation. Et il faut rappeler que le travail de conservation, de valorisation et de valorisation demande des ressources conséquentes et ce sur la durée. Il me semble que c'est important de le souligner si l'on ne veut pas tomber dans une forme de fétichisation de l'archive ou de fétichisation des documents d'archive qui consisterait à ne mettre en valeur qu'occasionnellement quelques pépites archivistiques parfois sorties de leur contexte au détriment d'un réel travail d'archivage et de mémoire durable et pérenne qui permettent non seulement d'étudier et de discuter ensemble ce qui est souvent laissé dans l'angle mort de l'historiographie ou de l'écriture de l'histoire mais aussi de penser collectivement de nouvelles manières d'entretenir l'héritage et la mémoire des communautés LGBTIQ+, et peut-être aussi des matériaux d'archives qui leur sont propres. Merci. Alors comme ma collègue vient de les souligner la réflexion autour de la constitution d'archives LGBTQ+, reste un enjeu politique majeur d'autant plus parce que les archives sont aujourd'hui impliquées de manière extraordinaire dans les luttes politiques des minorités sexuelles et de genre. Ces rapports tout à la fois intimes et politiques à l'archive mais aussi à l'histoire n'est pas nouveau il date déjà des années 70 et 80 quand une prise de conscience collective qu'archivée s'existait a permis à de nombreux mouvements LGBT de voir l'archive comme espace d'existence et de production de contre-discours. Faire archive est alors devenu un lutte en soi et un moyen de refuser de laisser aux autres les privilèges épistémologiques d'écrire l'histoire. Les cultures LGBTQ+, ont historiquement engendré des modes de vie et des formes alternatives de communautés qui se fondent non pas sur la parenté mais plutôt sur l'affect la solidarité et le militantisme. Quand il s'agit donc d'archiver une culture underground comme la culture LGBTQ+, il faut prendre en compte l'effet que la transmission des mémoires a été principalement faite de manière orale et informelle loin des cercles familiaux et institutionnels généralement considérés les seuls garants naturels de la mémoire mais aussi face à une conception intellectualiste du militantisme qui privilégie l'écrit tout ce qui est écrit tout ce qui est papier il est indispensable de redécouvrir des dimensions multimédiatiques et aussi multisensorielles de l'archive qui sont encore peu explorées. Que se passe-t-il alors quand on introduit une pensée et une pratique queer dans l'archive quand les archives minoritaires proposent de nouveaux critères de sélection guidés par les désirs et les subjectifs et qu'arrive-t-il quand les archives institutionnelles généralement identifiées comme lieux du pouvoir ne semblent pas échapper aux infiltrations subversives et aux jeux d'interstices et des marges. Dans cette table ronde avec Tallinn nous avons voulu évoquer l'existence d'une archive du futur donc une archive qui reste encore en partie imaginée et nous aurons le plaisir d'explorer cette question en dialogant ce soir avec des intervenants textes qui par le travail de recherche militant ou encore artistique cherchent à répenser les contours même de l'archive comme outils politiques. Donc je les présente bref mot par ordre comme ça alors Clem Kunzler artiste travailleureuse sociale formée en anthropologie et autoriste dans le livre paru en 2020 Atelier Drakkings Voyage dans les genres paru dans la collection Ethnoscope il s'agit d'un travail issu de son mémoire des recherches réalisé à l'université de Neuchâtel. Nous avons ensuite Élise Escal qui est enseignante et doctorante en philosophie de l'art à l'université Paris-Nantère elle travaille sur les histoires et les théories de la subjectivité musicale et sonore dans une perspective critique développée par les études trans et féministes. Ensuite Isabelle Salem Diego Santis performeuse et chercheuse impliquée dans des projets articulant santé, culture, archive et visibilité auprès des différentes associations féministes LGBTQ+, fondatrice de l'association française Queer Code intervenante régulière à l'estime et membre du collectif Notre Histoire Compte. Pour finir nous avons Thierry Delesser chercheur à l'université de Lausanne où il est spécialiste de l'histoire de l'homosexualité en Suisse au XXe siècle. En 2021 il publie auprès de la collection questions de genre de la maison d'édition Seismont un livre intitulé Sortons du ghetto histoire politique des homosexualités en Suisse des années 50 aux années 90. Donc je remercie nos intervenants textes d'avoir accepté l'invitation sans plus attendre je vais vous poser une première question et vous demander de nous dire peut-être comment chacun et chacune que vous avez croisé dans votre parcours de recherche votre parcours militant ou votre parcours artistique ou peut-être les trois la question de l'archive et par quels moyens vous avez choisi de raconter et transmettre les histoires et les expériences LGBTIQ+. Je vous propose qu'on commence directement par toi comme à droite comme l'a dit Carolina en fait j'ai fait une recherche sur les drag kings dans le cadre de mon master en anthropologie à Neuchâtel et donc j'avais dans l'idée de questionner les ateliers drag kings et du coup j'ai participé à des ateliers d'Isabelle Salem qui est ici et donc j'ai participé à ces ateliers et puis je me posais des questions sur l'aspect corporel de ces ateliers de l'aspect sensoriel et puis surtout de comment rendre compte des sensations qu'il y a dans ces ateliers et donc comment l'expérience des ateliers change le corps des participants hantent ou comment le corps des participants hantent change l'expérience des ateliers donc c'était vraiment lié au corps et aux sensations et donc moi j'avais dans l'idée déjà de ne pas forcément faire un rendu qui soit écrit j'ai pensé à des films aussi à une plateforme numérique aussi en discussion justement avec Isabelle et je crois que c'est elle qui m'a poussée à faire des archives et à réfléchir dès le début de ma recherche à comment laisser des traces et je pense que moi mon intérêt premier c'était comment donner de l'accès comment donner de l'accès à deux personnes à ma recherche et Isabelle m'a aussi poussée à penser aux traces qui seront laissées et du coup la recherche qui a duré entre 2016 et 2018 a donné suite à une exposition en fait c'était la restitution de mon mémoire c'était à la fois un oral une présentation publique mais aussi une exposition collaborative que j'ai créée du coup avec d'autres drag kings que j'ai rencontrés dans mon parcours et du coup c'était avec Jen, Marjorie, Blaise, Camille, Maurice, Anne, Sonia et Schlappot et je mentionne les noms parce que du coup je trouve que c'est important aussi de penser à que même si c'était une exposition collaborative en fait c'est moi qui ne suis pas en train de parler maintenant et qui suis invitée et du coup je pense que comme introduction c'est important de penser au rapport de pouvoir et à qui est crédité ensuite que ce soit dans les recherches ou dans l'archivage ou dans la publication dans la présentation voilà je vous en dirai plus après donc moi pareil comme l'a dit Carolina j'ai fait rencontrer surtout la question de l'archive par ma thèse dans ma thèse en fait j'essaye de m'intéresser à l'histoire des pratiques musicales des personnes trans au XXe siècle dans une perspective féministe en fait dans une perspective trans-féministe en m'appuyant sur les études trans et les études féministes pourquoi j'ai choisi de travailler sur ce sujet parce que j'ai en fait une double formation en fait j'ai fait une formation j'ai eu une formation au conservatoire de musicienne et ensuite j'ai fait une reprise d'études après plusieurs péripéties à l'université en philosophie et en fait en philosophie j'ai rencontré donc le travail de chercheureuses X féministes qui ont réfléchi sur la question de la musique on appelle ça souvent la critique féministe en musique par exemple Suzanne McClary Suzanne Cusick aussi et ce sont donc des travaux qui m'ont en fait permis de poser à nouveau frais des questions que je me posais en tant que musicienne sur le fait que les personnes trans et plus généralement les minorités de genre étaient absentes en fait du canon musical tel qu'il pouvait être transmis que ce soit par les institutions musicales mais aussi plus généralement dans la mémoire collective majoritaire et je me suis aperçu que c'est des questions qui avaient déjà été posées en partie en tout cas d'une part par ces chercheureuses X féministes et aussi dans d'autres domaines que la musique par des chercheureuses X en études trans donc c'est c'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet puis il y avait aussi un autre aspect qui était que j'étais impliqué pendant mes études et puis je suis toujours dans des associations et collectifs trans et donc en particulier j'étais dans une association qui s'appelle l'association nationale transgenre ANT et ensuite dans un collectif transgirls qui était un collectif de rédaction d'articles et de traduction et en fait j'ai eu accès comme ça à plusieurs lieux d'archives communautaires je pense par exemple à la bibliothèque du centre LGBTQI à Paris qui était juste à côté de là où je faisais mes permanences pour l'association il y a eu aussi le travail par exemple d'une association qui s'appelle Médouza qui a été créée par Christine Rougemont qui est une réalisatrice qui travaillait en fait à France Télévisions pendant un moment et puis qui a créé ensuite une association où elle filme en fait toutes les manifestations événements autour des luttes trans et des cultures trans en tout cas tout ce qu'elle peut filmer et qui constitue comme ça une base d'archives qui est vraiment tout à fait formidable et aussi je me suis intéressé j'ai participé ensuite au travail du collectif pour les archives LGBTQI de Paris donc je me suis intéressé aussi à ces lieux de documentation pourquoi ? parce que je me suis aperçu que la musique jouait un rôle extrêmement important pour beaucoup de personnes trans moi comprise dans la construction de nos subjectivités et je me suis dit peut-être que c'est aussi une façon de raconter de parler différemment des transidentités on parle souvent des transidentités à travers la question de la santé à travers la question du droit la question administrative on en parle aussi dans les communautés LGBTQI sous l'angle des luttes et je me suis dit est-ce qu'on peut relier l'angle des luttes avec la façon dont la musique joue un rôle important dans la vie de très nombreuses personnes trans et donc qu'il s'agisse en fait de pratiques musicales professionnelles mais aussi de pratiques qu'on peut avoir au quotidien des lieux où on passe de la musique qu'on aime fréquenter des musiques qui nous tiennent à coeur dont on s'est inspiré des musicienics qui aussi peuvent jouer un rôle pour nous important et donc c'est un petit peu ma thèse est née de la volonté de faire se rejoindre ces différents champs et ces différentes questions et c'est comme ça que j'ai rentré à l'action d'archives je vous en dirai aussi plus après oui donc avant d'échanger et de découvrir Genève grâce au collectage d'histoire orale de Catherine Gaillard et de son très beau spectacle de contes Les Amazones et puis d'une autre archive ce film Qui a peur des Amazones et bien quand j'avais 18 ans et que je commençais mes études d'histoire il y a plus de 30 ans il n'y avait pas d'archives donc en fait j'ai milité dans des groupes en France pour constituer des archives et là c'est un peu mon rapport aux archives si je regarde mes 30 ans de pratique c'est un peu et bien la fête avec ses gants de paillettes la fête parce que les archives c'est la vie c'est aussi aller découvrir tous ces moments de joie de lutte c'est aussi de voyage avec ses gants de moto parce que effectivement si je vais régulièrement à Genève depuis une dizaine d'années les archives me font voyager à travers le monde des gants de boxe aussi de sous boxe parce que c'est de la lutte une lutte acharnée et puis c'est aussi un chantier et c'est aussi des choses très matérielles d'où ces gants de chantier et puis aussi parce que parfois c'est important de faire plaisir aux gardiennes et gardiens du temple de mettre des gants comme il faut pour prendre attention aux archives conservées dans les institutions donc moi à 18 ans je commence des études d'histoire à Lille et en fait on se rend compte qu'il y a très peu d'accès à cette histoire et donc là on est en train de lutter pour découvrir et faire connaître l'histoire de nos aînés qui ont vécu la seconde guerre mondiale et cette chance de lutter au sein d'un groupe mixte les flamants roses ça a permis de rencontrer des professeurs lesbiennes des personnes qui n'avaient pas du tout fait d'études et qui avaient déjà une conscience très importante qui m'ont transmis de l'importance de faire archive et puis c'est également au même moment je milite à Act Up et là vous voyez un objet de lutte qui maintenant fait partie des collections d'un musée le musée mais maintenant c'est un nombre d'archives de nos luttes qui font partie des archives nationales mais c'était pas toujours le cas et c'est aussi quelque chose qui m'a vraiment fondée ces années d'Act Up parce que là aussi on a tout de suite conservé des traces de nos luttes et puis je suis également soeur de la perpétue indulgence c'est un groupe qui est né à San Francisco et un groupe qui est dans les communautés LGBTQ aux Etats-Unis qui a vraiment constitué des archives autonomes et donc c'est aussi tous ces groupes qui m'ont formée et où je me suis formée à prendre attention à nos luttes et à ces histoires que sont nos histoires comment raconter des histoires où nous sommes niés et bien ça se passe aussi dans la rue et là vous nous voyez en fait face à la police c'est aussi dire que raconter notre histoire c'est aussi parfois être dans des confrontations face à des violences policières c'est aussi donner la parole à des personnes qui sont niées qui ne sont pas écoutées là vous pouvez voir cet homme qui est l'un des seuls hommes en France à avoir témoigné de sa déportation pour homosexualité par les nazis et vous voyez on l'a interviewé dans une radio universitaire il nous a consacré du temps on lui a consacré du temps on a fait archive pour que son témoignage soit écouté et entendu et avec très peu de moyens on a diffusé son histoire là vous voyez des fanzines mais de peu de moyens en fait et bien toutes ces pépites sont vraiment très précieuses et puis 20 ans après j'ai continué de pouvoir diffuser ces histoires et là je me suis battue pour qu'une femme hétérosexuelle raconte les histoires d'amour de sa mère avec une femme résistante et là l'idée du combat c'était de pouvoir diffuser cette archive via en fait un roman et donc parfois effectivement les matériaux des archives se transmettent sous plein de formats et ça m'a permis également d'être mis en place vous voyez la dédicace dans une généalogie d'histoires de lesbiennes et de femmes et puis 30 ans après on va utiliser d'autres supports parce que nos luttes nous amènent à penser et à transmettre ces archives tout à l'heure on l'évoquait l'importance de numériser de rendre accessible et donc il y a 6 ans on a créé un site internet QR code là aussi l'idée c'est de pouvoir donc à chaque époque vous voyez presque 30 ans de mon histoire de lutte utiliser différents supports pour pouvoir raconter nos histoires et constituer des archives et les rendre accessibles et puis bien sûr nos corps Clem l'a dit tout à l'heure c'est vraiment quelque chose de très important c'est aussi un support mais aussi c'est toute une histoire et donc là je suis dans une boîte de nuit et je propose en fait aux personnes dans la boîte de nuit de scanner un QR que j'ai sur la peau pour accéder à notre site internet et on est en train donc d'échanger sur comment ben voilà moi je vais danser je vais échanger avec des personnes comment donner sens on marque nos corps de symboles qui ont parfois été oppressifs pour aussi raconter nos amours lesbiens et là vous voyez un centre d'archives canadien qui a proposé aux personnes LGBTQI de raconter leur histoire via la mémoire corporelle via la mémoire des corps et vous voyez ce couple de lesbiennes qui se rapproprie le triangle noir qui était un triangle qui a été porté subi par des personnes dites asociales par les nazis et en fait c'est un symbole d'amour qui réunit ces deux femmes c'est aussi l'histoire des corps des personnes trans dans tous leurs parcours et là c'est un ami qui a fait le choix de marquer son corps deux triangles qui ont pu être des objets vraiment d'horreur et qui sont aussi son histoire de vie et donc vraiment dans mon parcours de pas d'archives à s'imaginer qu'il y a des archives et là une expérience un dispositif créé avec l'estime où on s'est dit ben voilà si on avait des archives quelle place à prendre dans la bibliothèque de l'estime ces archives qui ont été détruits par différents régimes totalitaires par nos familles par nous-mêmes parfois et donc l'idée c'était aussi de se rendre légitime en tant que personne minorisée qui n'a pas forcément fait d'études qui ne s'autorisent pas ou qui ne pensent pas aller dans certaines bibliothèques universitaires ben quand on ouvre des boîtes d'archives qu'est-ce qu'on y trouve et là aussi on est dans un processus vraiment multisensoriel comme l'a évoqué tout à l'heure Carolina on va découvrir des objets et puis on va échanger on va se relier puis on va aussi découvrir que les archives existent qu'elles sont dans les bibliothèques là c'est une visite où on est allé voir une bibliothèque à Nantes et là on a découvert donc des manuscrits de Claude K. et de Marcel Mour un couple de lesbiennes et on a joué avec ces archives à créer parce que pour moi effectivement les archives c'est un support d'expression là vous voyez en fait on a photocopié des archives conservées à la bibliothèque on a inscrit un QR code pour donner accès à notre site internet et ça nous a vraiment reliés et cette femme qui a fait ce collage me dit à quel point elle détestait le numérique mais à quel point elle avait pris beaucoup de plaisir pendant cet atelier c'est aussi créer des coopérations nous sommes des activistes on a plein de savoirs et on va coopérer avec des savoirs qui conservent une partie de nos archives là c'est un centre d'archives à Jersey et on va apprendre ensemble à créer des supports numériques c'est ce qu'on fait également à notre histoire compte l'idée aussi c'est qu'on a créé aussi des supports archives pour se souvenir de toutes les personnes tuées par ces violences de la société hétéropatriarcale et notamment les patchworks des noms dédiés aux personnes victimes du VIH SIDA et c'est vraiment tous ces supports c'est aussi pour moi une façon de partager avec d'autres générations là vous voyez un atelier où on raconte l'histoire de ces décès à des jeunes personnes queer qui n'ont pas connu ces pertes mais qui pourtant vont contribuer à raconter notre histoire collective et l'idée c'est vraiment d'être dans l'intergénérationnel et puis comme on est dans un moment aussi ce mois d'octobre un moment de prévention de souvenir aussi des femmes et des personnes qui ont des poitrines et des torses et qui sont face à des cancers du sein c'est un projet qu'on a mené également avec les teams et différentes associations et comme je suis art thérapeute maintenant j'utilise aussi l'archive comme un support de soins et vous voyez en fait des femmes ont créé des gravures et là l'idée c'était de faire référence à des archives qui sont des publicités de Minitel des années 90 pour que des femmes se souviennent effectivement de ces moments de bonheur qu'elles ont eu à rencontrer d'autres femmes et que nous on puisse leur montrer qu'on n'a pas forcément vécu les mêmes années parce qu'on est d'autres générations mais qu'on connaît en fait ces codes et qu'on fait clin d'oeil à leurs archives personnelles via ce type d'objet donc on vous racontera tout à l'heure plein de belles choses avec Klimt et à Thierry en fait moi mon rapport à l'archive il est fondamental puisque en tant qu'historien il a fallu il y a 20 ans en arrière quand j'ai commencé mes études par le mémoire me confronter à quelque chose qui était de l'ordre de chercher une aiguille dans une meule de foin puisque je suis le tout premier à avoir commencé à travailler sur l'homosexualité ici en Suisse donc déjà il faut bien vous rendre compte que quand vous allez dans une archive et que vous dites le sujet le tabou se voit sur l'archiviste je raconterai peut-être plus après j'ai même eu des fois des refus d'accès aux archives donc il a fallu avoir une succession d'approches d'interrogations pour aller dans les archives d'abord institutionnelles et ensuite découvrir les archives gaies suisses à Duric qui m'ont ouvert plutôt l'espace militant et puis aussi me rendre compte que donc moi je parle sur les homosexualités qu'il y a aussi d'autres approches d'autres formes d'archives qui a été inventée par les collectifs lesbiens dans les années 70 qui est essentiellement par les revues qui sont extrêmement documentées complètes et que on n'ose des fois pas trop souvent en histoire mettre à un même niveau que la belle archive papier que l'on a retrouvée aux archives fédérales alors je me suis rendu compte que justement le croisement d'entre les archives officielles les archives moins officielles qu'on peut déposer aux archives gaies suisses les revues lesbiennes les prodigues lesbiens m'ont été drôlement utiles pour mon dernier livre qui vient de sortir c'est donc le troisième et pour le futur qu'on vient d'écrire voilà c'est ça et pour le futur qu'on vient d'écrire avec Martha Roca et Scella sur le mariage pour tous ici en Suisse et qui va paraître au mois de janvier de l'année prochaine et en fait je me suis rendu compte que c'était essentiellement la dose news qui m'a été extrêmement utile pour pouvoir comprendre la dialectique entre le politique et cette réalité de la genèse du mariage pour tous en Suisse donc un rapport aux archives si vous voulez qui est vraiment pluriel puisque toujours dans le fond je me suis confronté à un moment donné que mon petit ma petite épingle homosexualité fait que me déplacer dans une archive et revenir seulement avec deux photos je suis content parce que c'est mieux que zéro merci pour ce premier tour de table alors je passe à notre deuxième question et on voulait savoir comment les projets que vous menez dans les différents milieux donc académiques associatifs artistiques etc questionnent les notions traditionnellement véhiculées d'archives ainsi que les pratiques de l'archivistique classique réponsant notamment la question dont on parlait tout à l'heure la question des critères de sélection ou bien comment les histoires que vous avez choisi de transmettre exigent pour être racontées des usages non conventionnels critiques et créatifs des archives institutionnelles qui sont souvent hantées par l'absence je vais vous montrer un peu des photos de l'exposition sur les drag kings qui a lieu en 2018 pour moi c'était important de faire exister plusieurs voix dans l'exposition et c'était un double processus c'était à la fois d'avoir plusieurs voix qui parlent des drag kings et pas seulement la mienne et puis c'était aussi un espace qui était accessible pour pouvoir donner accès à ma recherche à un public plus large parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui lisent les mémoires universitaires malheureusement et puis du coup c'est souvent des mémoires oubliées et donc du coup il y avait un accès pratique physique à mon mémoire comme ça je peux me tourner donc ça c'était au pavillon bleu aux grottes en 2018 et donc on était ce groupe à avoir imaginé ensemble comment on pouvait rendre compte de ce que c'était un atelier drag king et donc il y a eu des réunions des brainstorming pour comprendre comment on voulait faire et ça s'est vraiment fait avec les moyens du bord et on a emprunté du matériel à différentes personnes on a créé des choses et puis c'est ça que je veux vous montrer parce qu'il y a des choses qui ont été aussi créées pour l'occasion de l'exposition alors là vous pouvez voir bon c'est un peu flou peut-être c'était le dépliant de l'exposition qui s'appelait King Central et le flyer de l'exposition qui était comme un billet de train et du coup il y avait la métaphore du voyage et le but c'était d'inviter des gens à faire le même voyage que nous on a pu faire pendant les ateliers drag king et puis voilà je vais vous montrer plus là on a suspendu des objets donc il y a des binders qui sont des tops compressifs pour s'aplatir le torse il y a des barbes postiches il y a des bandes aussi pour le torse c'est des objets qu'on peut avoir en atelier drag king mais ce qui était important dans cette exposition c'était aussi l'aspect sensoriel en fait les gens pouvaient entrer et on les encourageait vraiment à toucher à sentir à écouter on a essayé vraiment de réfléchir à ce qu'est-ce que c'était le sensoriel puis de penser au-delà des cinq sens et de vraiment avoir le multisensoriel comme une expérience où les gens allaient pouvoir c'était pas une expérience d'atelier drag king mais pouvoir entrer dans ce lieu et avoir une expérience sensorielle qui pouvait les aider à comprendre ce que c'était un atelier drag king là il y avait un bar à moustache et une table avec du matériel qu'on peut avoir en atelier drag king et là encore les visiteureuses étaient invitées à essayer des choses à toucher à sentir et puis il y avait une personne qui a créé l'exposition qui avait fait ses petites affiches comme ça il y avait beaucoup d'humour aussi qu'on appelle l'exposition et il y a des choses qui comme ça ont été créées pour l'exposition qui sont en fait pas des archives drag king mais qui sont devenues des archives parce que c'est des archives de l'exposition et là on s'était amusé en fait à faire une étagère avec plein de bocaux avec des objets qui pouvaient représenter ce que c'était le drag king donc il y a des choses qui sont vraiment en atelier d'autres pas donc là vous voyez de la ouate et un préservatif et c'était c'est un objet qu'on peut créer en atelier drag king de se faire un packing qui est pour se faire une bosse à l'entrejambe et puis là il y avait des haltères et en fait il y avait tout ce processus d'étiquetage aussi et je pense qu'on se jouait d'une certaine manière de qu'est-ce que c'était une exposition qu'est-ce que c'était s'archiver qu'est-ce que c'était se mettre en scène j'arrive plus à lire maintenant ce qui est écrit là mais bon il y avait des blagues un peu sur chaque étiquette et puis voilà ce qui est intéressant c'est aussi que du coup ces objets-là qu'on a mis en scène à l'exposition en fait n'existent plus en tant que tels pour la plupart il y a des photos de cette exposition mais par exemple tout ce qu'il y avait dans les bocaux etc on l'a tout démantelé après l'exposition donc je pense que c'est intéressant de se dire que quand on crée des choses pour avoir une exposition qui est accessible multisensorielle où les gens vont vivre quelque chose ça redevient quelque chose à archiver ensuite et puis aussi de se dire mais qu'est-ce qu'on fait de ces objets enfin moi je n'avais pas l'espace pour stocker tout ce qu'il y avait dans l'exposition là il y avait des cartes postales que les gens avaient pu m'envoyer avant l'exposition avec des textes sur leur ressenti leur témoignage des ateliers et il y avait aussi un espace pour que les visiteureuses de l'exposition puissent laisser des témoignages et le but c'était aussi de créer un espace où les personnes qui venaient pouvaient elles aussi laisser un témoignage et faire partie de l'exposition d'en faire partie au même titre que les autres il y avait une valise avec des archives il y avait aussi beaucoup de photos mais un peu mis en scène comme des photos de famille et des photos de voyage avec des albums de voyage il y a un film aussi qu'on a créé on s'était mis en king et on s'est baladé à Genève en jouant au draking au draking tourist et du coup on était les touristes à Genève là on est devant le mur des réformateurs qui est derrière et on pose comme ça il y avait aussi un espace audio pour écouter des sons des ateliers draking donc voilà on a essayé de penser à comment on pouvait rendre le plus sensoriel possible pour parler de cette expérience et puis il y avait un espace avec des habits et un miroir pour essayer des choses voilà donc c'est juste un petit aperçu comme ça et puis moi je pense que je vais laisser la parole du coup oui je retrouve un petit peu dans mon expérience pas mal de choses dont on parlait aussi bien Clem que Thierry aussi par rapport à la façon dont il y a ce rapport en fait entre les archives des archives institutionnelles souvent violentes en fait et des archives qui sont nos archives communautaires où on va accorder une très grande place aussi à l'expérience sensorielle et à la façon dont on peut aussi créer du commun en fait en ayant ce rapport collectif multiple je dirais à l'archive moi dans mon cas en fait ce qui s'est passé c'est que la violence de l'archive institutionnelle je l'ai rencontrée de façon à plusieurs titres en fait premièrement parce que ma thèse de doctorat n'ayant pas été financée pour des raisons également aussi de violence institutionnelle je me suis retrouvé alors au début je travaillais dans la bibliothèque en fait de mon université et ensuite je me suis retrouvé à faire des vacations de recherche aux archives nationales je commençais par une vacation de recherche aux archives nationales sur la question genre et archives et tout de suite une première question s'est posée à moi c'était comment j'allais faire pour entrer aux archives nationales avec des papiers d'identité qui ne correspondaient pas à l'expression de genre du point de vue dominant qu'on pouvait m'assigner ça a été quelque chose de difficile de difficile à négocier pour pouvoir obtenir ça difficile aussi à conduire pendant toute la période où j'ai fait cette vacation ça m'a beaucoup appris difficulté d'accéder à ces institutions des institutions qui ne sont pas accessibles qui n'est très difficilement accessibles pour des personnes par exemple qui n'ont pas qui n'ont pas fait de changement de changement d'état civil pour pouvoir s'inscrire tout simplement et ensuite une fois que j'ai réussi à y accéder quand j'ai commencé à chercher en profitant que j'avais accès à ces institutions des informations sur les personnes trans dans ces archives alors si on met trans dans les moteurs de recherche de ces institutions on ne trouve en général rien parce que ce n'est pas la catégorie qui est utilisée comme descriptif pour parler des personnes trans en général vous allez trouver un vocabulaire qui est soit un vocabulaire pathologisant violent qui utilise la catégorie transsexualité par exemple ou alors très souvent la catégorie travestie le problème par exemple de la catégorie travestie étant qu'on va amalgamer des personnes non trans et des personnes trans à partir d'une définition du travestissement qui est donnée d'un point de vue si centré sur l'expérience des personnes non trans donc vous voyez que cette violence archivale s'exerce à plusieurs niveaux en termes d'accès en termes aussi de façon dont on a des catégories qui vont être mises en place des labels dans les archives c'est quelque chose que j'avais aussi rencontré en bibliothèque dans l'université parce qu'avec des collectifs d'étudiants TICS on a cherché à faire on était en fait comme on pourrait dire on faisait face dans la bibliothèque dans nos bibliothèques d'université aux mêmes difficultés donc on a cherché à créer par exemple faire sortir les livres qui par exemple traitaient d'histoire trans traitaient d'art et culture trans des rayons par exemple psychologie où ils étaient confinés on a cherché à essayer de pointer et à mettre en place des dispositifs pour expliquer quels livres pouvaient être violents pouvaient avoir aussi utilisé des catégories qui étaient des catégories transphobes donc c'est un travail qu'on a essayé de mener avec ces collectifs à Paris 8 et à Nanterre donc c'était quelque chose qui se jouait à différentes échelles vous voyez aussi aussi bien dans les institutions d'archives qu'au niveau des bibliothèques et du coup à côté de ça évidemment j'avais aussi cet accès à un certain nombre de projets d'archives communautaires moi ça m'a posé question parce que du coup dans ma recherche je me suis dit qu'il fallait faire tout un travail en quelque sorte de critique de déconstruction en fait de la façon dont s'était mise en place ces assignations violentes qu'on retrouvait dans l'archive ça m'a conduit à proposer un certain nombre de concepts par exemple j'ai proposé de parler de nécrologie de l'assignation de genre pour parler de la façon dont le genre est assigné dans les archives pourquoi ? parce qu'il y a évidemment un des phénomènes disciplinaires les plus auxquels on utilise le plus à l'encontre des corps trans évidemment c'est l'assignation de genre à partir du genre assigné à la naissance et donc tout au long de la vie avec une série de pratiques disciplinaires appliquées au corps mais il y a aussi dans les archives un deuxième sens de l'assignation renversée si vous voulez qui se passe parfois après la mort des personnes on va réassigner rétrospectivement les personnes suite à des révélations entre guillemets post-mortem vous avez par exemple Karine Espinera qui a écrit aussi un article sociologue des médias un article sur le sujet et donc il y a une double violence en quelque sorte qui est exercée à ce moment là sur les vies des personnes le problème aussi de tout cela c'est que ça nous empêche par exemple si on s'intéresse aux carrières musicales par exemple de musicien X trans ça nous empêche de comprendre en fait quelles sont les stratégies qu'ont pu mettre en place les personnes trans sur une longue durée si vous voulez en quelque sorte pour pouvoir vivre leur vie musicale vivre leur carrière musicale et même si on sort du domaine professionnel si vous voulez quelles sont les stratégies que des personnes peuvent mettre en place pour avoir une musicale au quotidien que ça soit fréquenter des lieux on fait de la musique faire de la musique ensemble aussi avoir des pratiques musicales en manifestation par exemple qui est aussi quelque chose qui est très important dans les mouvements dans les mouvements sociaux et donc pour comprendre tout ça on ne peut pas on ne peut pas le faire avec les catégories en tout cas telles qu'elles apparaissent dans l'institution et les classements qui nous sont proposés par l'institution moi je l'ai trouvé par exemple cette difficulté en consultant une archive qui se trouvait à la Biothèque Nationale de France l'archive d'un critique de musique hall qui s'appelle Gustave Fréjaville qui est une personnalité qui a cherché à fonder une critique du music hall et qui est par ailleurs un collaborateur pendant la seconde guerre mondiale or c'est cette archive qui est la plus visible sur les questions dont on a parlé en employant la catégorie travesti moi ce que j'ai cherché à faire c'est à me demander est-ce que je peux utiliser en partant des archives communautaires des matériaux qui vont me permettre de faire une critique de la façon dont ces archives ont été rassemblées par cette personne ont été assignées à une forme de silence archival à des formes de violences archivales et essayer de retrouver à partir des lacunes et des silences de cette archive reconstruire quelque chose comme qu'il y a très haute stratégie qu'on puisse servir des personnes trans présentes dans cet archive qui apparaissent dans cet archive pour mener leur vie et leur carrière et leur carrière musicale j'ai pu aussi m'inspirer pour ça de projets qui ont déjà été menés j'en avais mis quelques-uns sur la en anglais internet donc peut-être que je pourrais vous les montrer tout à l'heure un petit peu plus tard mais par exemple vous avez un projet qui a été fait par des chercheureuses en études trans sur l'autobiographie de Lili Elbe qui est donc un texte qui a été écrit par un journaliste cisgenre qui est une réécriture d'interviews qui ont été données par Lili Elbe il faut savoir que ce texte a été traduit un certain nombre de fois c'est d'abord une traduction en fait qui est parue puis le texte originel était reproduit à partir d'une traduction et on a par exemple eu ensuite un roman qui a été fait à partir de ce livre fait par un journaliste à partir de l'interview de cette personne si vous voulez et ensuite par exemple on obtient quelque chose comme le film d'Ainich Girl vous voyez il y a toujours plein 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 de niveaux comme ça donc on arrive dans une archive institutionnelle on ne peut pas prendre les documents sans avoir une démarche critique en fait et il en va de même quand on prend des documents sonores ou quand on prend des photos par exemple des photographiques qui peuvent être présentes dans ces archives institutionnelles donc il faut faire tout un travail de critique pour pouvoir faire dire quelque chose à ces archives et parfois on n'arrive pas forcément à avoir le matériau nécessaire peut-être juste pour finir sur cette question très rapidement je voulais juste dire aussi que ça m'a conduite parallèlement en fait à ma recherche à aussi envisager alors déjà dans ma recherche d'autres modes de récits essayer de changer un petit peu la façon dont je pouvais le faire en respectant certes les règles académiques mais en essayant de m'inspirer aussi des archives communautaires trans pour la façon dont je pouvais présenter ma thèse par exemple j'ai été très inspiré par des sketchbooks qui ont été retrouvés faits par des personnes trans aux Etats-Unis dans les années 50 qui sont des sortes de grands livres où ces personnes en fait collectionnaient des articles des programmes de concerts des notes des pochettes de CD sur les musiciens qui les inspiraient et c'est quelque chose que j'ai cherché par exemple aussi à refaire dans ma thèse pour proposer aussi une lecture alternative de ma thèse à côté du texte scientifique et j'ai aussi cherché à restituer une partie de mes recherches dans un contexte qui est donc un contexte de communauté trans et ça m'a conduite à faire avec une amie qui s'appelle Nat pour produire une zine qui est une playlist qui s'appelle une playlist transféministe pour explorer le temps musical où en fait on a répertorié un certain nombre de productions musicales de personnes trans pour essayer de les rendre du coup rendre accessibles les choses qu'on avait pu découvrir l'une et l'autre qu'on avait pu apprendre à connaître à apprécier et aussi dont on nous avait parlé autour de nous dans ce contexte et on avait organisé des soirées d'écoute dans des bars on a fait ça dans des cafés et des bars communautaires en France dans plusieurs villes et donc c'était aussi une façon de restituer une partie de ces recherches dernier point j'espère vraiment quand j'aurai fini ma thèse je suis vraiment désolée mais si on veut avoir le temps d'aborder les autres questions il faudrait passer tant beaucoup plus longtemps je voulais juste dire que j'espère aussi que je pourrais une fois ma thèse finie donner mes matériaux de thèse en tout cas les transmettre au centre d'archives SGPTQE à Paris et je suis en train de réfléchir à la façon dont ça pourra se faire oui alors par rapport en fait à la coopération avec l'estime l'utopie c'est de créer un écosystème de coopération entre le monde académique artistique et militant et Clem tu parlais donc de ton travail de mémoire il a existé parce qu'effectivement à un moment donné il y a eu des festivals notamment le fameux festival Everybody is Perfect et puis le fameux ciné club de l'estime qui diffuse en fait des archives et des archives qui donnent envie et notamment et bien des archives qui donnent envie c'est Parole de King un film et cette archive vive et bien a créé des envies puisqu'on a mis en place plein d'ateliers d'échanges là on voit une archive ton mémoire que tu m'as envoyé avec la photo de vous le collectif c'est aussi effectivement pendant mes ateliers à l'estime de Draking c'est aussi transmettre une histoire et comment d'autres groupes ont constitué des archives donc là vous voyez en fait un groupe américain de Draking je présente souvent leur fanzine pendant mes ateliers pour effectivement nous mettre en lien avec une histoire une whole story parce que effectivement c'est peu connu et donc là en fait elles ont fait un fanzine et depuis en fait elles ont créé un site internet et ce site internet est référencé et archivé par la bibliothèque du congrès aux Etats-Unis donc pour dire que d'un fanzine d'une pratique complètement underground on arrive à constituer des archives qui sont ensuite conservées par des institutions et quand on se rentre entre à l'estime parce que ça va faire presque dix ans que je fais des ateliers là-bas et puis maintenant il y a tout un collectif à Genève et donc on partage on dialogue on se donne des envies et puis avec justement notre histoire compte l'idée c'est de raconter cette histoire et de partager vous vous souvenez tout à l'heure de l'image de Clem qui présentait on retrouve quelques archives qui sont mis sur notre site internet notre histoire compte et on situe ce fameux lieu où vous avez fait donc King Central et l'idée c'est vraiment de collecter toute cette polyphonie de voix et aussi d'identité de personnes qui sont autant dans le monde académique que de personnes qui comme moi sont dans le monde artistique et de l'activisme et en créant ces coopérations en fait on lutte contre toutes ces violences en fait de cette société qui ne fait que nous hiérarchiser et il se passe des choses extraordinaires c'est qu'ensuite il y a de nouvelles archives et même si tout à l'heure dans ta poésie tu nous as évoqué plein plein de choses et bien c'est vrai que voilà on passe d'un mémoire à un autre objet et quand moi je présente un carton d'archives sur l'histoire King j'ai les deux supports le mémoire universitaire de Clem et puis son livre et c'est pour vous montrer aussi qu'en 5 ans tout bouge et en 5 ans en fait il y a de nombreux collectifs draking à travers le monde et puis aussi avec l'estime on a voulu raconter cette histoire puisqu'elle est peu connue et qui commence par le premier atelier draking donc de l'estime en 2013 et là vous avez sur la frise qu'on a créée cette année pour le festival de visibilité des lesbiennes de Genève une frise où on peut justement découvrir cette histoire et se situer pour moi c'est vraiment important c'est lutter aussi contre ce déni en fait d'histoire et de solidarité entre les générations là vous retrouvez mes fameux gants l'idée c'est aussi contrer ces violences en allant dans des endroits où en fait on va pouvoir faire appel aussi à des savoirs là c'est un draking qui est en train de nous mettre en place un quiz pour nous donner envie de connaître notre histoire on a créé donc cette soirée et vous voyez en fait l'énergie l'envie quand on vous parle d'archives vous ne pensez pas forcément à prendre autant de plaisir mais si si je vous assure quand on côtoie des archives on a autant de plaisir c'est vrai promis en plus il y a de la bonne musique après et puis des archives c'est aussi notre création là c'est des amis qui ont créé cette affiche quand on a fait venir Catherine Gaillard en France et c'est un objet qui va donc se constituer dans un fond très très global d'histoire donc vraiment un enchevêtrement d'archives d'histoires puisque Thierry évoquait ces fameuses revues des années 80 notamment Kit 007 cette revue créée à Genève en fait des françaises et plein de femmes lesbiennes à travers le monde l'ont lue et donc mon envie aussi depuis 10 ans c'est vraiment créer des liens et des passerelles et là pour les 15 ans de l'estime on a fait en fait on a carrément créé un agenda perpétuel lesbien vous voyez on voit grand on a raison et en fait on a relié l'histoire de l'estime à d'autres histoires lesbiennes à d'autres traces on a donné aussi envie on a squatté des moments de convivialité de bar où des femmes et des personnes n'ont pas forcément ne sont pas légitimes à côtoyer des archives et donc là l'idée c'est qu'on a fait un banquet d'archives l'idée c'est vraiment cette notion de plaisir d'envie là on est dans l'estime et on voit plein plein d'objets très différents et on va en fait s'amuser à les découper à retricoter là c'est en fait toute l'histoire des luttes lesbiennes reliées à d'autres luttes lesbiennes féministes là c'est en fait des archives lesbiennes à Paris et vous voyez en fait des bouts de traces d'archives qu'on va retrouver dans le calendrier perpétuel qui est en ligne donc vous voyez en fait on va se jouer des archives on va en fait les métamorphoser entre du papier des années 80 en des supports digital où vous allez pouvoir vous même en fait les customiser à votre tour on est vraiment dans un cercle comme ça d'énergie et puis parfois l'université fait appel à nous savoir à nos communautés et donc là on avait créé une cartographie d'une exposition créée par des chercheuses et chercheurs de l'université de Genève pour mettre en valeur les savoirs des personnes LGBT mais aussi les savoirs académiques donc vous voyez comment en fait quand on est dans un écosystème où on est valorisé les uns les autres où on coopère ensemble ça permet de rendre accessible et de créer des archives ensemble je vous représenterai peut-être tout à l'heure un peu plus longuement ou pas le projet de notre histoire compte où là aussi c'est donner envie c'est aussi se jouer en fait des interdits parce qu'on a bien appris que si on n'était pas archiviste avec puissance 10 doctorats on n'avait pas accès donc en fait là on joue on se joue de ces codes et puis c'est vraiment aussi s'autoriser parce que souvent on nous dit va voir tel responsable de tel groupe tel et bien en fait on est toutes légitimes et tous légitimes c'est aussi se dire qu'il manque plein de choses on évoquera tout à l'heure toutes ces archives qui manquent mais justement en les regroupant en les cherchant et bien on les trouve et ça nous donne aussi l'énergie pour continuer d'imaginer une société où la goudomanif c'est tous les jours merci pour ma part évidemment mon approche elle est beaucoup plus classique et conventionnelle puisqu'il s'agissait quand j'ai débuté il y a 20 ans en arrière d'aller interroger les stocks d'archives qu'on pouvait bien avoir à disposition partant plus une interrogation puisque j'étais infirmier et je travaillais en psychiatrie j'ai repris des études sur le tard partant c'est une interrogation qui voulait un petit peu casser la gueule des psychiatres par rapport à l'homosexualité de formation en sciences politiques de fil en aiguille je tombe sur le code pénal suisse qui punit jusqu'en 1992 la débauche contre nature donc déjà vous ne trouvez même pas l'homosexualité dans le code pénal vous trouvez la débauche contre nature qui m'a renvoyé au début du 20ème siècle sur une feuille fédérale qui dit les psychiatres en effet sont extrêmement présents donc youpi donc premières archives et j'ai eu la chance Staline les connaît aussi c'est des archives de la société suisse de psychiatrie à Lausanne où on est très bien accueilli par Vincent Barras et c'est ce qui m'a permis de faire le mémoire mais qui donne la première partie du livre que j'ai co-écrit avec Michael Feuclis sur le 20ème siècle en Suisse car ma conception de l'histoire et surtout de la publication notamment de livres c'est essentiellement dans un but de donner une visibilité à notre passé une identité et c'était vraiment ce qu'on nous disait on me disait beaucoup au début d'année 2010 c'est que ah on existe ah on a une histoire bref de fil en aiguille je pars je pars sur le doctorat et j'avais trouvé lors de mes recherches pour le mémoire que au pénal au militaire l'homosexualité est punie dans tous les cas donc je me suis dit si alors s'ils sont punis alors il y a des procès je débarque comme en grand aux archives fédérales de Berne où on me dit nein il n'y a rien circulé rien à voir on me dit et quand même comme je suis têtu je suis allé au département militaire fédéral et au département militaire fédéral je suis tombé sur un juriste qui m'a dit mais je ne comprends pas pourtant on leur a tout délégué il y a des kilomètres et des kilomètres de justice militaire qui sont conservés chez eux donc des tampons pouf 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 la mal-être elle est photocopiée au moins douze fois la chefine zuricoise vient immédiatement pour mon dieu mon dieu mon dieu qu'est-ce qui se passe et sur les 49 000 condamnations qu'il y a eu lors de la seconde guerre mondiale ben 118 m'ont permis de pouvoir trouver 180 personnes des expertises psychiatriques et autres bref toute la richesse que cela a donné de ma thèse et donc de même pouvoir contacter une association que je ne connaissais pas les archives gues suisses pour pouvoir compléter mon mon travail bref j'ai le président des archives gues suisses au téléphone qui me dit non non on ne me gliche on ne peut pas pas écrire sur la deuxième guerre mondiale il n'y a pas assez bon ben alors ok j'aurais proposé une conférence puis j'aurais montré ce que j'avais trouvé de toute façon j'étais en train d'écrire ma thèse et là ça m'a ouvert la porte à justement cet espace que je ne connaissais pas du tout d'archives qui sont faites par des concernés avec toute la pluralité des choses que cela peut signifier avec aussi alors il faut bien le voir plusieurs niveaux d'accès c'est à dire que moi je suis devenu en VIP maintenant c'est le doctorat plus je vous dis je crois en tout cas donc là je suis en VIP donc j'ai le droit de rentrer dans le niveau le plus secret des archives mais l'équidame n'a accès qu'un premier niveau d'archives ensuite la même chose que tu disais pour Paris débrouche contre nature vis-à-vis d'un source sourde ournigues enfin les noms ont tellement changé d'autant plus que les schoulens eux-mêmes se sont réappropriés le terme de schoul dans les années 70 donc comment dire l'insulte puisqu'ils se sont appropriés le vocabulaire d'insulte donc schoul voulait dire pédale et tout cet ensemble si vous voulez m'a ouvert la suite pour le postdoc le livre qui vient de paraître au début d'année que j'ai croisé aussi avec des archives institutionnelles fédérales les protocoles enfin les procès verbaux de la commission qui a été chargée de réviser le droit pénal en matière sexuelle et donc ça m'a permis de voir qu'est-ce qui s'était passé en dessous de l'histoire du SIDA ça c'était très important pour moi d'éclairer les dessous de l'histoire du SIDA qui ont contribué à arriver à la dépénalisation totale de l'homosexualité en Suisse en 1992 merci beaucoup merci à vous pour ces réponses éclairantes on a une dernière question à laquelle je vais vous demander de répondre de manière très efficace mais je n'en doute pas que vous en êtes tout à fait capable et comme ça on aura encore un peu de temps pour les questions du public alors dans les pratiques de l'archive vivante qu'on voit par exemple dans le projet Notre Histoire Compte ou dans d'autres projets archivistiques il s'agit de promouvoir un rapport renouvelé à l'archive moins élitiste et plus inclusif qui redonne aux communautés concernées un rôle central dans l'identification la gestion et la transmission de leur héritage culturel mais il ne faut pas oublier que ce qu'on qualifie d'archives minoritaires sont également l'enjeu de rapports de pouvoir intracommunautaires donc et à leur tour elles peuvent exclure silenciés etc. et donc ma question c'est comment les mémoires LGBTQ sont aussi hantés par l'absence et quel est l'état de la réflexion historienne militante et peut-être artistique sur ces questions d'exclusion intercommunautaire et intracommunautaire je ne sais pas si vous voulez peut-être changer d'ordre c'est moi qui commence par exemple si vous le voulez bon je veux il y a un problème je pense assurément à ne pas faire la démarche d'archives la démarche d'archives c'est vraiment elle est essentielle et il faut fondamentalement la faire parce que c'est une mémoire parce qu'il faut bien penser aussi que ce sera du matériau pour les historiens de demain là alors comme tous les historiens on se pose beaucoup de questions par rapport aux enjeux de la numérisation de savoir si on pourra lire ces supports demain mais je pense que autant que possible il faudra les archiver quitte à mettre la machine qui permet de les lire demain par exemple aux archives gues suisses ils avaient fait pour une exposition à un bal en 98 des entretiens ils ont gardé l'appareil Revox pour qu'on puisse continuer à écouter les bandes que ce soit encore utile il y a ces genres de dimensions qui à mon avis sont importantes après le truc que je constate parce que on s'est souvent rencontré en France Isabelle c'est la difficulté qu'il y a de faire est-ce qu'on fait des archives mixtes est-ce qu'on fait des archives sectorielles et c'est un petit peu un débat un peu permanent d'après ce que j'ai compris en France c'est vraiment de savoir et c'est vrai que ce serait intéressant de réfléchir ici si ce serait plutôt des archives mixtes parce que quand elles sont sectorielles elles s'auto-excluent mutuellement à Zurich par exemple c'est typique on a d'un côté les archives gays suisses qui sont extrêmement bien documentées et de l'autre côté vous avez les archives lesbiennes où c'est quelques feuillets parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'est plutôt dans les revues que les choses sont dedans mais à l'intérieur même des archives gays puisque tout d'un coup je suis tombé sur un protocole de la part des lesbiennes d'ailleurs dénonçant des vérités pédophiles chez les gays suisses alémaniques et j'en parle avec le président de l'association en disant mais c'est étonnant en effet il y avait une organisation suisse sur la pédophilie et il m'a dit non non on a pris la décision quand on a fondé l'association en 1993 on ne mettait pas ça du tout aux archives parce qu'on ne veut pas donner une arme politique notamment à l'UDC qui évidemment l'UDF aussi donc immanquablement ne reprendrait ces archives surtout dans un but politique surtout dans un but de décrypilliser et ça c'est des dimensions à mon avis qui sont quand même à pré-réfléchir de fond parce que certes il y a la mémoire il y a une autre mémoire mais il faut aussi penser qu'après il y a un public qui va exploiter ça il y aura des étudiants j'espère qui vont travailler là-dessus donc toujours faire attention que ce ne soit pas détourné politiquement parlant par rapport à la fonction première alors vas-y super alors ce que moi je trouve passionnant en fait avec l'estime c'est qu'on on prend attention en fait à tous ces enjeux de pouvoir parce qu'on a la chance au sein de notre histoire d'avoir des professeurs émérites qui sont dans la salle d'ailleurs des chercheuses qui sont à la tribune et donc on sait aussi effectivement que tout se joue et puis moi qui suis une française complètement à la Louise Michel bref on essaye de prendre attention pour que chacune ait la parole et en même temps on se rend compte que prendre la parole c'est complexe donc on met en place un certain nombre de dispositifs et on se joue aussi de ces attentions de pouvoir en et bien ça va être moi qui vais être interviewée ça va être Carolina qui va s'essayer à telle technique où elle n'est pas forcément du tout spécialiste bref on prend attention à ses biais et d'ailleurs on parle de glanage donc vous voyez aussi qu'on va forger un vocabulaire aussi où on va parfois prendre un petit pas de côté par rapport aux injonctions à faire archive aussi on se retrouve dans un moment où comme tu évoquais la non-mixité de certains groupes on est aussi à construire des identités politiques et Klimt l'a rappelé tout à l'heure dans sa performance qui n'ont rien à voir ou tout à voir avec les années 80-90 de ces fameuses revues donc là aussi on prend attention dans nos échanges dans nos groupes à inclure effectivement des personnes qui vont effectivement se mouvoir avec différentes identités moi en 30 ans de militantisme mes affirmations identitaires ont changé de vocabulaire si je choisis encore le terme lesbienne dans sa dimension politique pour me déterminer publiquement me concernant dans mon identité de genre c'est pas forcément suffisant donc je vais rajouter de genre fluide par exemple donc c'est aussi toute une évolution et des choix politiques et aussi culturels qui se forgent à travers les années et ce que je trouve important dans nos non-mixités choisies c'est aussi de permettre à des lesbiennes et autres de pouvoir s'exprimer ce qui n'est pas toujours le cas dans des contextes effectivement où il peut y avoir des rapports de force et de misogynie mais on peut aussi être à nouveau blessante et je peux moi par exemple me tromper et être blessante auprès de personnes qui viendraient de nos ateliers donc on fait aussi attention d'être dans une attention de nos identités et d'apprentissage en fait nous sommes dans une démarche d'apprentissage la dimension d'atelier et cet aspect là permet aussi de prendre attention au rapport de pouvoir nous apprenons ensemble apprendre ensemble et bien voilà c'est parfois faire des erreurs parfois être complètement dans la réussite qu'importe c'est vraiment cette dimension d'apprentissage qui je pense nous permet de ne pas tomber dans certains pièges de rapport de pouvoir mais aussi on sait bien qu'ils existent et on sait aussi qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément se sentir en adéquation avec les identités qu'on va promouvoir prendre en attention donc moi je remercie toutes les personnes qui vont oser rentrer en dialogue avec nous malgré peut-être parfois des incompréhensions liées à des choix générationnels ou autres et quoi dire de plus pour aller vite je pense que moi ce qui je trouve important c'est aussi moi il y a 30 ans je ne pouvais pas étudier à l'université des sujets LGBTQI aujourd'hui c'est le cas c'est de plus en plus le cas de personnes de nos communautés et moi j'ai envie aussi de faire attention que dans nos groupes où on les accueille ces personnes puissent continuer de vivre aussi au sein de nos vies culturelles, associatives et de nos relations amoureuses et érotiques et pour ça c'est important d'avoir aussi des espaces d'attention et puis bien sûr la précarisation tout à l'heure Lorena tu l'as évoqué les rapports de classe et de race et aussi de validisme c'est vrai que je suis une personne à motricité réduite et je vois à quel point ça peut être complexe d'accéder alors pas à l'estime parce que c'est accessible comme local mais il y a des lieux où c'est vraiment compliqué et ça l'est pour d'autres personnes pour différentes raisons donc une attention une vigilance et puis aussi je crois l'importance de créer peut-être des passerelles entre toutes nos archipels parce que voilà c'est important la diversité d'un écosystème vif et vivant je ne sais pas vraiment si je vais pouvoir rajouter beaucoup de choses mais en fait peut-être simplement sur ce sur quoi je travaille par rapport à je voulais dire que certes il y a un aspect de critique qui va porter sur la façon dont on va pouvoir interroger les façons dont sont reproduites les assignations en termes de genre en termes de sexualité mais il y a aussi un aspect dont ma recherche qui est important c'est de questionner les hiérarchies qui existent dans le monde musical par exemple dans mes recherches avec énormément de recherches j'ai pu par exemple reconstituer en fait le parcours la carrière musicale d'une personne transmasculine donc un compositeur du début du 20ème siècle et obtenir un morceau donc sur une personne qui a composé donc qui s'appelle Jeanne Borisovic Choneguin qui est né en Angleterre a vécu un moment en Allemagne un moment en Russie sur une personne qui a un catalogue il y a en gros des symphonies il y a de la musique de scène il y a des sonates il y a un énorme catalogue j'ai réussi à retrouver un disque enregistré par sa femme après sa mort avec deux minutes d'une pièce chantée vous voyez et ça c'était une personne qui était de l'aristocratie qui avait donc accès à un certain nombre au domaine musical et qui composait de la musique classique donc vous imaginez que quand on commence à s'intéresser à des personnes qui sont par exemple dans le domaine des musiques dites populaires et c'est là qu'il faut interroger justement ces hiérarchies et musique savante musique populaire etc ça devient beaucoup plus difficile et donc par exemple quand on consulte ces archives du music hall dont je vous parlais il faut faire tout un travail critique il faut se demander alors là on a une photo souvent je ne sais pas si vous connaissez par exemple vous avez Sébastien Liefschitz qui a publié une anthologie de photos qui sont des photos très intéressantes mais ces photos sont publiées par exemple dans son livre sans aucun commentaire donc en fait on ne sait pas d'où elles viennent on ne sait pas de qui elles parlent quel est le contexte de ces photos donc moi ce que j'essaye de faire c'est de prendre ces photos et d'essayer de leur trouver un contexte et qu'est-ce que je fais je vais essayer de chercher de la presse alors soit je prends de la presse communautaire plus tardive que je vais utiliser de façon heuristique ou alors je vais l'utiliser de façon heuristique à des choses qui sont contemporaines ça peut aussi être le cas ou alors ce que je vais faire c'est je vais m'intéresser par exemple j'ai une source où je vais avoir une histoire qui va être racontée dans une optique si centrée avec beaucoup de violence de telle ou telle personne et par exemple je vais regarder dans le même magazine à la fin est-ce qu'il y a des courriers d'électrices ou des lecteurs est-ce qu'il y a des petites annonces est-ce qu'il y a des choses comme ça qui pourraient me donner d'autres éléments en fait quel est le contexte dans lequel interviennent telle ou telle chose voilà c'est des je vais aller chercher par exemple est-ce que je connais des artistes alors trans ou quand on est dans des périodes où le mot trans n'est pas utilisé des personnes variantes de genre des personnes gays et lesbiennes est-ce que qui ont décrit par exemple dans leurs dans leurs autobiographies dans des articles aussi ou dans des lettres des courriers des lecteurs des situations des situations alors par exemple des performances musicales des bals des chanteurs des chants qu'on a pu chanter en manifestation etc etc et j'essaie de me servir de toutes ces choses pour donner du contexte à certains documents les croiser avec des documents qu'on peut trouver dans ces archives ces archives officielles et contester les catégories qui sont utilisées pour les décrire afin en fait de montrer l'intérêt de s'appuyer sur les identifications les auto-identifications des personnes de nos communautés la façon de nous permettre de faire si on prend le critère la perspective féministe du point de vue de faire en fait un meilleur usage de ces archives et d'avoir davantage de connaissances sur les lignes musicales de ces personnes il faut aussi à mon avis et je vais juste finir là-dessus développer des stratégies c'est ce que fait je pense le projet QueerCode par exemple que je trouve tout à fait remarquable à ce sujet d'autres stratégies en fait pour faire archive et voilà je voulais vous parler peut-être de quelques-unes de ces stratégies notamment il y a des projets qui peuvent être des projets d'histoire orale avec le collectif archive LGBTQI on a fait par exemple une collecte de souvenirs musicaux donc en fait lors du festival des agricultures trans à Lyon il y a deux ans on a demandé à des personnes différentes générations qui étaient présentes au festival de nous raconter des souvenirs musicaux en lien soit avec des performances musicales auxquelles ils auraient pu participer ou alors de leur pratique musicale ou des artistes qui les ont inspirées on a essayé on a en ce moment en préparation éventuellement quelque chose avec ça peut-être pour faire un podcast par exemple il y a des podcasts d'histoire trans qui existent je pense à One From The Vault qui est un podcast en anglais qui est fait par Morgan Page vous avez aussi le site Queer Music Heritage qui propose beaucoup de ressources sur ce sujet et aussi on peut aussi se servir des objets comme support de l'histoire orale et par exemple vous avez un projet britannique aussi qui est vraiment remarquable qui s'appelle le Museum of Transology qui est basé à Brighton et qui utilise en fait des objets comme point de départ pour permettre à des personnes de raconter en fait l'histoire qui est ces objets par exemple ça peut être très intéressant de faire ça avec des affiches de concert ça peut être très intéressant de faire ça avec des CD ça peut être très intéressant et comme ça en fait on peut obtenir des récits qui partent sur une autre base que la façon dont sont racontés habituellement les récits dominants sur les personnes trans donc centrés forcément sur une transition qu'on imagine forcément être la transition corporelle médicalisée etc. on peut décentrer ces choses-là peut-être vous connaissez la traductrice Noémie Grunenbal qui dans sa préface au manifeste d'une femme trans autre texte de Julia Serrano elle parle d'une invitation au décentrement voilà les objets par exemple des cultures musicales elles peuvent être cette invitation au décentrement dans les archives et permettre donc de construire par exemple d'autres récits sur les transentités je pense que pour moi et dans le processus dans lequel j'étais avec les autres personnes dans le cadre de l'exposition par exemple le challenge c'était de pouvoir co-créer quelque chose ensemble et de faire apparaître plusieurs voix du coup quelque chose qui était de l'ordre de la polyphonie et puis ce qui était important pour moi c'est de se dire que c'est ok d'avoir des incohérences c'est ok d'avoir des dissonances même en soi et puis du coup de faire exister plusieurs voix comme une sorte de mosaïque de voix et je pense que ça permet de montrer plus de nuances dans les expériences une autre chose que je trouve importante de rappeler c'est du coup les rapports de pouvoir comme ça a beaucoup été mentionné c'est que par exemple quand on a créé l'exposition ensemble moi je voulais absolument que tout le monde décide que ce soit très horizontal le plus possible de tendre à l'horizontalité et puis en même temps l'exposition ça devait être la restitution de mon travail de mémoire donc j'avais vraiment un enjeu qui était personnel lié à ça et puis du coup j'étais des fois dans des tensions entre des personnes qui proposaient des choses avec lesquelles j'étais vraiment pas d'accord ou des personnes qui disaient non mais fais comme tu veux c'est ton travail et puis moi je disais mais non et puis en fait ça m'a vraiment permis aussi de se dire qu'on essaie de traquer les rapports de pouvoir c'est aussi des fois intéressant du coup de les reconnaître et puis de clarifier les rôles et qu'on essaie de tendre à l'horizontalité de pouvoir nommer qui, à quelle position quelle posture et quels sont les enjeux puis que dans un autre contexte qui ne serait pas celui de mon travail de mémoire du coup de tendre plus à l'horizontalité la dernière chose que je voulais dire c'est aussi par rapport aux moyens financiers nous on avait zéro moyen financier où c'était les seules choses qu'on a dû payer c'est moi qui les ai payé de ma poche et puis ça pose la question aussi de comment on va être jugé en fait je me souviens qu'il y a des personnes qui étaient des des professeurs d'art contemporain qui sont venus à voir l'exposition qui m'ont félicité mais qui après me disaient mais pourquoi le choix de telle table de telle chaise et puis je disais mais on a juste dû trouver une chaise en fait et puis on a demandé à qui qui avait une chaise et puis en plus de pouvoir le transporter d'avoir le bref c'était compliqué puis voilà elles m'ont dit c'est juste mais de se dire ce qu'on présente et puis ce qu'on appelle exposition si là tu mets le mot exposition ben du coup les gens vont te juger comme une exposition et le fait que vous ayez je sais pas du matériel très différent les uns des autres et puis que ce soit dans le tel lieu où il y a des graffitis etc ça donne une certaine connotation et puis ça fait partie de la lecture que les gens ont de l'exposition et puis c'est des choses que nous on avait pas du tout conscience qu'on faisait on se disait on a besoin d'une chaise on prend une chaise n'importe laquelle voilà et puis du coup c'était juste le dernier point sur deux coups les moyens financiers et puis sur quelle base on va être jugé par quelle personne parce que même si on essaie de créer nos propres archives notre propre exposition par des personnes concernées on va quand même être jugé ensuite par un système majoritaire qui est assez énorme et ses codes merci beaucoup merci infiniment pour ces réponses on va passer à un petit temps de questions réponses avec le public s'il y en a moi j'ai pas pris mes lunettes de soleil alors je vous vois très mal mais je crois que Stéphanie qui est là vous verra si vous levez la main je voulais juste vous demander si dans vos recherches respectives vous avez rencontré Elise vous en avez un petit peu parlé le problème de mots qui manquent dans les systèmes d'indexation et comment on fait face à ça alors moi il y a un bout de la phrase que j'ai pas compris de mots qui manquent dans dans les systèmes d'indexation dans l'index dans le catalogue d'une bibliothèque d'archives oui je dirais qu'il y a des mots qui manquent et puis il y en a qui sont aussi trop à l'évidence mais je vais peut-être laisser les si je peux juste pour dire ça d'un strict point de vue pour le coup académique mais je pense que les chercheurs X en études trans sont constamment confrontés à ça et ça oblige en fait à des stratégies de contournement et ça crée aussi je pense enfin en tout cas c'est la plupart des personnes qui ont été confrontées à ces situations je pense par exemple voilà Karine Espinera qui a travaillé sur un corpus de l'INA donc l'Institut National de l'Audiovisuel en France a posé très vite cette question voilà elle dit dans son livre qui est paru en 2015 à l'Armatan elle dit donc qui est issue de sa thèse voilà j'ai commencé à chercher en fait des éléments sur les personnes trans je tapais trans dans le moteur de recherche j'ai trouvé trois émissions donc ça oblige en fait à soit on va utiliser les catégories violentes qui sont utilisées pour nommer mais du coup ça suppose une lecture critique des matériaux qui nous sont donnés puisqu'on va tomber sur des choses transphobes en fait sur des éléments transphobes donc c'est là qu'il y a une valeur heuristique en fait à s'appuyer sur l'expérience des communautés alors ça peut être par des archives orales ça peut être par des publications communautaires on peut en avoir contrairement à contrairement à ce qu'on croit souvent on peut trouver des choses beaucoup plus loin que ce qu'on pense dans le temps alors pas forcément dans des bon par exemple l'exemple peut-être qui est pour moi le plus marquant mais on a une presse communautaire trans alors qu'ils n'utilisent pas le mot trans tel quel qui utilise en allemand donc c'est le mot transvestite qui a d'ailleurs été traduit en français quand c'était une catégorie qui avait été comment dire promue par Magnus Hirschfeld dans les années 30 en fait avec l'institut de sexologie de Berlin mais qui a été réapproprié par les personnes à l'époque qui ont créé donc une publication en allemand qui s'appelait le monde des transvestis donc qui existait à Berlin à cette époque une publication qui était associée d'ailleurs à un journal lesbien qui s'appelait Die Freundin l'ami et donc en fait c'est une publication communautaire où on trouve des discours qui articulent par exemple vous avez une personne une femme trans qui explique qui demande en fait que soit mis en place une procédure de changement de prénom à Berlin à la fin des années 20 début des années 30 Tony Schwab si je me souviens bien il s'appelle dans ce journal par exemple donc vous avez ce type d'articles on peut les trouver en fait mais ça suppose toute une série si vous voulez de stratégies comme ça de contournement de se dire alors voilà ce mot était utilisé plus ou moins à l'époque est-ce que ça peut être ça ça peut aussi supposer de regarder des archives gays et lesbiennes et de se dire mais là on est en train de parler de quelque chose qui a trait à la variance de genre on n'est pas seulement en fait dans une question qui a trait à l'orientation sexuelle d'ailleurs l'antasexuel ça peut être une catégorie trompeuse en fait quand on s'intéresse à ces archives et donc là on peut se dire mais alors de quoi de quoi il est question vraiment en fait dans ce texte dans cet archive que nous dit c'est une chercheuse en études trans qui s'appelle Thalia Maebetscher elle dit voilà puisqu'on fait face constamment à ce qu'elle appelle un déni basique d'authenticité le déni d'histoire au fond c'est une façon de renforcer le cis-sexisme le cis-centrisme en fait on réaffirme la norme cis aussi en disant que les personnes trans n'ont pas d'histoire que chaque personne trans moi c'est quelque chose que je trouve absolument récurrent en musique vous avez une personne trans qui fait son coming out en musique c'est la première personne à faire son coming out dans la musique soul c'est le premier compositeur trans c'est la première compositrice trans c'est la première personne et ainsi vous apercevez que des articles sur les premiers vous en avez depuis 50 ans c'est quelque chose que vous remarquez et ce déni d'histoire c'est un outil d'affirmation de la norme cis-sexiste en fait et donc voilà nous ce qu'on peut faire en fait c'est puisque ces catégories liées au mot trans elles sont aussi des catégories il y a une chercheureuse trans qui s'appelle Ricky Ann Bilchins qui dit au fond c'est la catégorie qu'on nous impose quand on fait certaines choses avec notre corps ça revient à ce que disait Klimt au début dans ses performances et bien du coup il faut chercher en fait il faut s'interroger sur ce qui n'est pas dit sur pourquoi ça n'est pas dit qu'est-ce que nous dit cette photo en fait est-ce que par exemple je vous donne un exemple donc l'archive Fréjaville sur laquelle j'ai travaillé vous avez des photos de l'archive Fréjaville qui correspondent aux balles de Magic City et qu'on rencontre qui sont en ce moment exposées au musée au mémorial de la Shoah dans l'exposition gay et lesbienne je ne sais plus le titre de l'exposition dans l'Europe nazie dans l'Europe nazie et donc vous avez des photos qui sont des photos qui peuvent se rapporter à des personnes par exemple qui vont être dans un travestissement contextuel parce qu'elles se rendent au bal et puis vous avez des personnes en fait qui ont une identité de genre qui n'est pas l'identité de genre qui leur a été assignée à la naissance en tout cas une auto-identification de genre puisqu'en vocabulaire identité de genre on peut en parler assez longuement enfin voilà c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus tardif mais et que ça on peut le retrouver parce que si on arrive à identifier la personne ou alors si on arrive à replacer la personne dans le contexte dans lequel s'inscrit par exemple les vêtements qui elle est en train de porter en fait on va pouvoir comprendre qu'en fait il s'agit d'une personne qu'on rétrospectivement pourra qualifier de trans en tout cas une personne qui est dans une situation de variance de genre vous voyez mais pour ça il va falloir que vous allez croiser cette photo en fait et vous allez vous dire ah mais en fait par exemple là on a ce programme ah mais c'est la personne qui est sur ce programme de concert en fait c'est la même personne et là dans ce journal ah on a un article sur cette personne mais c'est la même personne et comme ça vous recoupez les informations et vous parvenez en fait éventuellement à établir quelques faits ou pas historiques et les faits sont souvent queer il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Queer Aspect je trouve que c'est un titre absolument parfait c'est quelque chose qu'on rencontre souvent donc c'est vraiment un travail très très laborieux et parfois vous n'arrivez à rien enfin moi ça m'est arrivé de tomber par exemple sur des articles de faits divers où j'avais vraiment très envie de dire quelque chose de cette personne et je n'ai pas pu trouver quoi que ce soit qui permette alors soit d'obtenir des renseignements sur cette personne soit même d'établir est-ce que c'était possible à cette époque de se trouver dans cette situation en tant que personne variante de genre je n'ai pas eu assez d'éléments et donc mais c'est important de le dire par exemple de dire voilà on est dans cette situation on a un récit qui est établi à propos de cette personne et voilà et de dire voilà mais on ne peut pas aller plus loin on peut dire qu'on est face à ce document et on ne peut pas en dire plus c'est clair et je ne sais pas si on a l'étendu une autre question ou si on va peut-être une dernière question une dernière question oui volontiers merci beaucoup déjà pour toutes vos propositions moi j'ai une remarque slash question du coup on a beaucoup parlé ce soir de la question de la recherche des archives moi aussi je m'intéresse particulièrement à la question de la création des archives et notamment avec cette idée de définir des rôles d'archiviste en fait au sein des collectifs ou alors dans tout à coup une action militante de se dire voilà on va en manifestation et comme on va définir le rôle de la personne qui s'occupe des bières on peut définir le rôle de la personne qui garde l'archive et qui va prendre des photos qui va récupérer des flyers qui va récupérer des pancartes et je me demandais en fait donc voilà ça c'était un peu la remarque de penser à définir ces rôles qui je pense sont importants dans l'action au quotidien et je me demandais vous dans vos pratiques du coup dans quelle mesure est-ce que cette recherche sur les archives influence votre comportement en fait est-ce que vous archivez des éléments est-ce que est-ce que vous y réfléchissez en fait dans vos pratiques de recherche et vos pratiques militantes Isa moi j'ai des très mauvaises pratiques donc je le dis publiquement donc je suis tout à fait d'accord avec toi donc effectivement c'est des apprentissages collectifs qui va effectivement prendre attention garder etc il y a différentes méthodes utilisées par différents collectifs moi effectivement je suis vraiment dans un nous féministe et je me rends compte de ma complexité à moi en fait d'être dans un jeu et de garder des archives concernant ma propre histoire donc c'est aussi pour ça que tout à l'heure je me suis un petit peu obligée aussi à témoigner de façon personnelle parce que c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude et que je trouve qui est important qu'on est dans un nous féministe et en fait il faut pouvoir articuler les deux prendre attention à ce qui est mis en place par le collectif Notre Histoire Compte qui est vraiment passionnant et puis comment moi effectivement prendre attention aussi à mes propres notes comme là j'ai griffonné des choses dans mon journal et ça revient un peu à tout ce qu'on s'est dit pendant cette table ronde c'est que c'est aussi quel moyen économique moi j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui m'a gardé pendant dix ans tout un grenier de mes affaires militantes elle vient d'être placée en EHPAD et bien je n'ai plus de grenier de ma grand-mère donc toutes ces archives j'ai dû les donner les mettre à la poubelle les donner à d'autres etc donc effectivement nos archives individuelles parfois on a du mal aussi encore à les donner donc là moi je suis en train de travailler avec des collectifs pour dire voilà j'ai telles archives chez moi j'en ai besoin pour ma pratique en tant que militante en tant que professionnelle du soin en tant que draking en tant que soeur j'ai besoin de ces matériaux parce que je les utilise mais sachez que je les ai donc si vous en avez besoin je peux vous les prêter en tout cas un jour je vous les transmettrai c'est pas encore aujourd'hui pour plein de raisons et s'il se passait plein de choses dans ma vie qui faisaient que demain voilà je n'étais plus et bien il y a accès à ces archives et les collectifs à qui c'est destiné ont l'information et ça c'est des collectifs lesbien-américains qui m'ont donné en fait qui m'ont conscientisé là-dessus elle elle donne des boîtes d'archives et elle propose aux lesbiennes en fait de mettre régulièrement tout au long de leur vie des documents ça peut être leur CD préféré sur qui elles ont emballé telle magnifique italienne ou alors ça peut être plein 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 d'autres choses et en fait il y a une adresse sur la boîte d'archives les archives lesbiennes et donc par exemple si le neveu l'ex qui est furibard de plein de choses le papa bref la soeur biologique ou la soeur de coeur ne sait pas quoi faire parce que c'est souvent ce qui se passe et bien là en fait il y a l'adresse il faut juste apporter cette boîte en fait au centre d'archives et donc moi j'essaye de faire la même chose dans ma propre pratique c'est pas toujours simple je me rends compte aussi que je peux comme beaucoup d'autres générations de lesbiennes de personnes minorisées en fait à détruire aussi des choses parce que je ne les trouve pas importantes même si je suis très conscientisée mais j'ai encore des choses à déconstruire et puis il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de l'intime où on n'a pas encore même si on sait que c'est politique qu'est-ce qu'on va faire de nos taux textos enflammés de nos sexes textos je ne sais pas encore mais je me pose des questions et donc effectivement comment articuler nos pratiques individuelles et collectives politiques et puis et puis autres donc j'ai fait la liste d'un certain nombre de mes partenaires à qui il demandait l'autorisation je suis intervenue il y a trois semaines au mémoriel de la Shoah et donc j'ai présenté une photo et il y avait une ex à moi donc je l'ai recontactée pour lui demander l'autorisation de présenter cette archive puisqu'elle était très visible sur la photographie avec moi sur une action politique bon pour moi c'était important de lui redemander l'autorisation donc il y a ces dimensions là de aussi d'accès et de donner régulièrement accès merci beaucoup donc à moi de clôturer cette table ronde je remercie les intervenants texte pour votre temps pour avoir partagé votre expérience vos archives vos études vos vies et merci encore une fois aux organisatrices organisateurs et bien évidemment merci au public merci de votre participation on espère de pouvoir organiser notre événement pourquoi pas l'année prochaine pour continuer cette réflexion qui est très intéressante essentielle mais aussi très complexe donc il y a plusieurs enjeux donc on ne manquera pas de continuer de trouver d'autres occasions de partage voilà merci beaucoup bonne soirée